Merci à tous d'être venus, aussi bien les lauréats que les membres de l'Académie présents, concernés par nos sujets. Je vais tout de suite laisser la parole au secrétaire perpétuel, Patrice Rovichon, pour qu'il vous dise quelques mots d'accueil, puis ensuite je vais vous réexpliquer un peu le pourquoi et le comment. Bonjour à tous et toutes. Je ne suis pas le secrétaire perpétuel, je suis le trésorier perpétuel, enfin l'un des deux perpétuels, c'est-à-dire dans les académies, ce sont les exécutifs, les membres du comité exécutif sont deux personnes, au sein d'un bureau de sept ou huit personnes. Malheureusement, aujourd'hui, je suis le seul représentant du bureau, puisque plusieurs de mes confrères et consœurs se trouvent en voyage organisé par l'Académie en Occitanie, autour des biostimulants organiques. Et malheureusement, moi, je n'ai pas pu y aller pour d'autres raisons, mais j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, en tout cas, soyez les bienvenus dans notre vénérable institution. Vous avez sur ce tableau, un petit peu de quoi il retourne ici, une passion connaître, une ambition transmettre, et c'est bien pour ça qu'on vous accueille, vous les lauréats aujourd'hui. Et on est très attaché à cette transmission des connaissances, des savoir-faire, et dans nos domaines de l'agronomie, l'agriculture, l'environnement, et sans oublier l'alimentation, que je représente ici, puisque je fais partie de la section 8, des alimentations humaines. Voilà. Si vous le souhaitez, on pourra en discuter davantage après notre demi-journée de présentation. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup de plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Merci Patrice, monsieur le trésorier perpétuel. Donc, je vais vous expliquer un peu qui nous sommes. Tout d'abord, on va accueillir la délégation du Créer et École Île-de-France Mécénat, qui organise et qui finance toute cette opération. Donc, vont arriver Arlette Patin, qui est la vice-présidente du Créer et École Île-de-France, mais qui également fait partie du comité d'instruction des dossiers Mécénat. Brigitte Ménard, ici présente, qui est présidente d'une caisse locale à Meignray, c'est ça ? Dans l'Oise, puisque le Créer et École Île-de-France est un peu biscornu chez nous, ça comprend également des cantons dans l'Oise. Ne vous inquiétez pas, c'est un aspect historique. Et qui fait également partie de la commission d'instruction. Denis Fumerie, qui est également vice-président de la caisse régionale, qui fait partie également d'un agriculteur. Brigitte est également agricultrice. Arlette est également fille de l'agriculteur. Et Edgar de Richemont, qui est ici, donc qui assure, lui, la permanence à la caisse régionale pour tous les dossiers de Mécénat, dont ses bourses Créer et École Île-de-France, Mécénat et Académie. Voilà. Alors, nous avons reçu pas mal de dossiers. Il faut que vous sachiez comment est organisée l'Académie. Juste deux mots pour savoir où est-ce que vous mettez les pieds. C'est une institution qui existe depuis 1761, qui regroupe 120 membres élus. Il n'y a pas un plus, pas un de moins. C'est une décision gouvernementale. 180 correspondants et 60 membres associés essentiellement étrangers. Voilà. Nous travaillons donc en dix sections que vous avez à l'écran. Les productions végétales, section 1, forêt, filière bois, la 2, élevage, dont nous sommes partis ici, la 3, les sciences humaines et sociales, l'interaction milieu-être vivant, les sciences de la vie, l'environnement et territoire, l'alimentation humaine, les agro-fournitures et l'économie et les politiques. Voilà un peu les grands travaux que nous faisons. Nous nous réunissons au moins une fois par mois dans ces sections. Et puis, tous les mercredis après-midi, dans cette salle, il y a une séance publique sur un thème donné qui fait l'objet de présentations, de trois ou quatre présentations et d'un grand débat. Le tout étant depuis quelques années, maintenant grâce à Christine Ledoux, qui est à votre gauche, retransmis en direct sur YouTube. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'enregistrer un peu la séance que vous pouvez retrouver. Donc après, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos travaux et sur le site Internet et sur YouTube. Alors, nous avons donc reçu les dossiers. Ils ont été analysés. Ils correspondent tous à ce que nous attendions, c'est-à-dire des dossiers liés un petit peu à l'agriculture d'Ile-de-France et aux produits produits par l'agriculture d'Ile-de-France. Donc, le jury que je préside a été constitué de personnes de la section élevage, essentiellement. Il y a un autre professeur de la section 5 qui est plus lié, lui, aux aspects pollution, etc., donc environnementaux. Donc voilà, vous avez Jean-Michel Bejancenot qui est derrière vous, qui est ici, qui est le seul. Bonjour, Denis. Bienvenue. Denis Fumerie, donc. Donc, Jean-Michel Bejancenot, qui a été le directeur de la Maison de l'élevage Ile-de-France, mais qui est passionné maintenant par les problèmes de produits de cette région, notamment le bris, la production de laitière, le bris, et également par les chevaux de trait, puisque cette semaine, il nous a organisé une très belle réunion sur le terrain pour voir le cheval Percheron. Philippe Cheminot, vous le connaissez peut-être, il est à la station de Nosilly, il est spécialiste en reproduction animale et essentiellement caprine. Bon, moi-même, qui ai travaillé beaucoup sur les problèmes d'exportation et de communication, exportation de la génétique et communication sur la génétique animale en France et dans le monde. Charlotte Dunoyer est une directrice scientifique à l'ANSES. Pierre Julienne est un éleveur, président des chevaux de trot, des trotteurs, et également un grand éleveur de race salers en Normandie. Christian Mougin, donc, est un professeur agro-paritech spécialiste dans les problèmes d'environnement. André Fimelin était à l'Institut de l'élevage et il est chargé un petit peu de mieux, de développer un peu tout ce qui concerne les grands troupeaux en France et dans le monde entier, les grands troupeaux laitiers essentiellement. Philippe Mildi est un professeur à agro-paritech spécialiste en nutrition animale. Et Dominique Verneau est également le président d'un syndicat de producteurs de Caprin et travaille encore en activité dans le Cher, près de Sancerre, sur le Croton de Savignol. Voilà donc qui sont les membres que nous avons réunis pour analyser vos dossiers. Nous nous sommes réunis, les dossiers ont circulé parmi les membres du jury, ont été notés et ensuite on a fait une réunion au mois de février pour bien caler et retenir vos dossiers avant de les transmettre donc à la délégation du CréaÉcole qui nous a donné son accord pour vous accueillir tous les huit pour recevoir ces bourses. Donc les bourses, vous les avez, la liste des huit lauréats, vous l'avez sur le petit document. Denis, il y en a un, voilà, les huit lauréats sont devant nous, vous n'êtes que sept, mais tout à l'heure va venir se connecter une huitième lauréate puisqu'elle est en train de faire la présentation, la même présentation qu'elle a fait, dans un congrès, les journées de la recherche équine qui se tiennent à ce mur. Donc on va faire un direct tout à l'heure quand elle sera prête pour la faire plancher. Je ne vais pas être trop long. Ce que je vous demande simplement, on va faire les présentations. Donc je vous ai un peu expliqué comment ça se passait. Je vous passe la vidéo ensuite de vous présenter. Vous venez ici pour vous présenter. Quand tout est terminé, on va voir si on a le temps de faire quelques questions en fonction de l'horreur parce qu'il faut qu'on s'arrête à cinq heures. Et ensuite, on monte de deux étages et on vous emmène dans notre bibliothèque historique classée, aidée toujours par le mécénat CréaÉric de France pour le catalogage de cette bibliothèque. Et on vous remettra votre bourse pour faire des photos souvenirs un petit peu, etc. Pour ne pas perdre trop de temps. Voilà. N'oubliez pas non plus, d'ici la fin de l'année, d'ici disons le mois de novembre, de m'envoyer les justificatifs, vos justificatifs de frais de déplacement puisque vous avez tout sur les congrès. On ne va pas être trop dur, mais si par hasard il vous manque un justificatif, vous faites une attestation sur l'honneur. Mais ça, simplement, pour justifier vis-à-vis du CréaÉcole, on est obligé de rendre les comptes. Donc le président du CréaÉcole de France, Guillaume Ventuine, s'excuse et il a délégué la présidence de la séance à Arlette Patin, donc qui est la vice-présidente. Voilà. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Donc, nous commençons par Angélique Corset. Bonjour, je m'appelle Angélique Corset et je suis titulaire d'un master en infectiologie et immunologie à l'Université de Tours. Actuellement, je suis en deuxième année de thèse à l'Institut Agro de Rennes pour devenir docteur en biologie à l'image. Cette thèse est réalisée sous forme d'une thèse CIFRE. Il s'agit d'un partenariat entre une entreprise privée de l'EVA et un institut de recherche publique INRAE. J'ai pécu cette thèse près de Rennes au sein de l'unité mixte de recherche Pégase, Physiologie, Environnement, Génétique, Pôle animal et le système d'élevage. D'autres unités de recherche INRAE participent à la réalisation de cette thèse de l'unité infectiologie et santé publique de Tours et de l'unité herbe vivant de P. Ma thèse s'intitule Stratégie nutritionnelle pour optimiser le statut immunitaire et antioxydant de la vache laitière. En clair, on doit apporter un supplément nutritionnel dans la ration des vaches laitières soit en enrichissement en vitamine E ou soit en extrait de plantes fabriqués par l'entreprise Biodéva dans le but d'étudier leur effet sur l'immunité, le stress oxydant et l'épithélium ammaire en début de lactation. Le but de cette thèse est de tester la capacité de ces deux solutions nutritionnelles à prévenir une pathologie telle que les mammites et au final, conduire l'usage d'antibiotiques. L'hypothèse de ce travail est qu'une solution à base d'extrait plantes au même titre qu'un mélange de vitamine E peut réduire le stress oxydant à l'échelle de l'organisme et permettrait également de prévenir les dommages tissulaires au sein de la glande mammaire et enfin, favoriserait les capacités fonctionnelles des cellules immunitaires comme les neutrophies. Les études de cette thèse seront évaluées in vivo lors de la mise en place de deux essais expérimentaux. Un premier essai sera d'un suivi longitudinal en suivant la supplémentation sur trois mois. Puis, un deuxième essai sera sur une épreuve inflammatoire après deux mois de supplémentation. Ces essais sont réalisés sur les vaches laitières de la ferme expérimentale de l'IOPL, installation expérimentale de production d'ilets à l'UMR Pélias. Avant de regarder l'effet des deux stratégies nutritionnelles, le premier travail de cette thèse a été de mettre en évidence les différences qui peuvent exister entre les vaches laitières priméparts et multipart. La seconde retombée de cette thèse sera la publication des effets de la vitamine E et des extraits de plantes en condition longitudinale, qui pour finir, le troisième travail portera sur l'argulté en condition inflammatoire. Je remercie le Crédit Agricole Île-de-France-Mécénat et l'Académie d'Agriculture de m'avoir attribué une bourse qui me permettra d'assister et de présenter mes premiers résultats de thèse lors du meeting international annuel de l'AXA, Animal Dairy Science Association, qui se déroulera à Ottawa en juin 2023. Merci pour votre écoute. Alors, pour répéter un petit peu le début de la vidéo qu'on n'a pas très bien entendu, je m'appelle Angélique Corset et je suis en deuxième année de thèse à l'Institut Agro de Rennes. Je suis en thèse CIFRE, qui est un contrat entre une entreprise privée, Biodéva, et un institut de recherche publique qui est l'INRAE. Cette thèse, donc elle est dirigée par Marion Boutino, qui est une chercheuse qui travaille plus sur la glande mammaire et co-encadrée également par Anne Boudon, qui est plus spécialisée en nutrition. Et donc ces deux personnes sont à l'UMR Pégase qui se trouve à côté de Rennes, à Saint-Gilles. Et également, je suis co-encadrée par Jean-François Ricoulo, qui est responsable du pôle animal chez l'entreprise Biodéva, qui se situe à Savigny-Lévêque, près de Le Mans. Donc, pour résumer un petit peu le contexte de ma thèse, en début de lactation, c'est une période qui est à risque de pathologie, comme par exemple, il peut y avoir une forte prévalence des mammites, voire 40%, ça peut toucher jusqu'à 40% des vaches laitières. Et donc, c'est une seconde cause de réforme avec les problèmes de reproduction, et cela peut représenter presque une perte de 200 euros par vache et par an. Donc, ces pathologies, elles peuvent impliquer, quand elles sont infectieuses, l'usage important d'antibiotiques. Et donc, l'utilisation d'antibiotiques, on est dans un contexte d'antibiorésistance, c'est-à-dire qu'en fait, les bactéries mutent. Plus elles sont exposées à des bactéries, plus elles vont être sélectionnées et acquérir des mutations génétiques pour résister à ces antibiotiques. Donc, c'est important de conserver l'utilisation des antibiotiques. Et donc, à l'échelle du troupeau, les mammites représentent un tiers du coût global de la santé. Et donc, ça, pour conséquence, pour les éleveurs, une baisse de la production laitière, une diminution de la qualité du lait, des signes cliniques qui peuvent être durables à l'échelle de la lactation, mais aussi à l'échelle de plusieurs lactations. Et donc, dans les cas les plus graves, ça peut entraîner une mortalité, une réforme et des baisses de fertilité également. Donc, il y a une nécessité avec l'ensemble de ces contextes socio-économiques de prévenir les mammites en élevage. Donc, pour vous présenter un petit peu ce qui se passe en début de lactation, on sait qu'il y a des perturbations physiologiques chez la vache laitière. Et donc, parallèlement à l'augmentation de la production laitière qui a lieu au cours des deux premiers mois de lactation, on va avoir une augmentation du stress oxydant due à l'augmentation des espèces réactives oxygénées. Et donc, pour définir le stress oxydant, c'est un déséquilibre entre les espèces réactives oxygénées et la diminution des capacités anti-oxydantes. Donc, pour représenter un petit peu une balance, un déséquilibre et une augmentation des espèces réactives oxygénées. On a également une diminution des capacités immunitaires parallèlement à ça qui est due à une augmentation de l'inflammation en début de lactation. Et donc, l'inflammation, par définition, c'est une réaction immunitaire de l'organisme dans le but de se protéger en cas de lésion et donc en cas d'infection. Donc, dans cette thèse, on va travailler du coup sur ces trois axes et on va regarder du coup ces trois axes volets pour au niveau du statut anti-oxydant puisque je viens de vous expliquer qu'il y avait un stress oxydant. Regardez l'équilibre redox et tous les biomarqueurs de l'équilibre redox. On va regarder également le statut immunitaire. Donc, on va regarder le fonctionnement du système immunitaire et plus particulièrement les cytokines. Et on va regarder aussi le fonctionnement de l'épithélium mammaire puisque les cellules épithéliales mammaire produisent les composants du lait. Donc, on va utiliser ces trois volets que je viens de vous présenter pour évaluer les stratégies nutritionnelles qui ont pour objectif de prévenir les mammites. Et donc, on va utiliser deux stratégies nutritionnelles. La vitamine E qui est très étudiée depuis les années 80 chez la vache laitière et qui a démontré un effet pour réduire le stress oxydant, améliorer les capacités immunitaires et réduire le nombre de cellules dans le lait. Et parallèlement à ça, d'autres vaches dans nos essais vont être supplémentées avec des extraits de plantes de l'entreprise Biodéva. Et donc, ces extraits de plantes sont des composés 100% naturels qui ont une fonction qu'on appelle phytogénique, c'est-à-dire qu'elles vont agir en augmentant l'expression de gènes. Et donc, nous, dans notre cas, in vitro, avant que je commence ma thèse, Biodéva a montré que ces composés, leurs extraits de plantes, permettaient la stimulation de synthèse d'enzymes antioxydantes pour lutter contre le stress oxydant qui a lieu en début de lactation. Donc, voilà un petit peu les deux stratégies nutritionnelles qu'on va mettre en place. Et donc, le but, l'objectif de la thèse, c'est d'évaluer les effets de ces deux stratégies nutritionnelles dans le but de prévenir les mammites. Donc, on va vraiment regarder ces trois volets et on va les évaluer au cours de deux expérimentations in vivo, deux expérimentations animales. Une première expérimentation a eu lieu en hiver 2021 qu'on appelle en condition longitudinale, c'est-à-dire qu'on va supplémenter les vaches avec des extraits de plantes ou avec de la vitamine E. Puis, on va faire différents points de prélèvement durant les trois premiers mois de lactation en parallèle de la supplémentation pour évaluer vraiment leur efficacité. On va aussi faire des études de la réponse des cellules immunitaires, des petits tests ex vivo et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un résultat à partir de cet essai sur ce petit test ex vivo qu'on a fait que je vous détaillerai tout à l'heure. La deuxième expérimentation qui a eu lieu en hiver dernier, en 2022, est une condition inflammatoire et donc en fait, pendant deux mois, on a supplémenté les vaches soit en extrait de plantes soit en vitamine E et à la fin, on a induit un challenge inflammatoire, donc une épreuve inflammatoire en injectant un composé de la bactérie Echerichia coli qui peut être aussi responsable de mammites. On a injecté du coup un composé externe, le LPS, l'hypopolysaccharide dans un quartier de la mamelle pour induire une inflammation au niveau local et qui peut être aussi systémique, c'est-à-dire une inflammation qu'on va suivre sur une semaine, une semaine. Donc voilà un petit peu les travaux de la thèse, leur objectif, leur contexte et du coup, pour vous présenter maintenant les résultats que je vais présenter en congrès, ça va concerner principalement la parité puisque en fait, on a deux stratégies nutritionnelles comme je viens de vous le présenter mais on a vu qu'il y avait des différences entre les vaches primipares et multipares. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, une vache primipare, c'est une vache qui va subir sa première lactation donc elle va mettre bas un veau pour la première fois alors qu'une vache multipare a déjà eu plusieurs lactations donc elle a déjà mis bas plusieurs veaux, elle a déjà subi cette première période de lactation. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter un des résultats que je vais présenter en congrès et qui concerne la parité où on a déduit que les primipares ont une réponse inflammatoire beaucoup plus élevée que les multipares. Donc c'est le petit test avec du veau que je vous ai expliqué tout à l'heure durant la première expérimentation où en fait, on a fait des prélèvements de sang pointeurs c'est bon, je l'ai. Donc en fait, on a fait des prélèvements de sang en semaine moins 3 avant bélage et un autre prélèvement en semaine 8 et 12. Ce sang ensuite, on l'a mis dans une petite cupule en plastique qu'on appelle monovète et qui contient des composants bactériens tués par chaleur. On a mis ce sang à un cubet 24 heures à 37 degrés puis ensuite, après ces 24 heures à 37 degrés en laissant réagir la réaction en contact des composés bactériens on a mesuré les cytokines. Et donc, voilà ce qu'on observe. On observe par exemple chez ces deux premières cytokines qui sont des cytokines CCL3, CXL10 qui sont chimioattractantes c'est à dire qu'elles servent, elles sont libérées naturellement pour que les cellules de l'immunité migrent au niveau du site du tissu inflammé. Et donc ce qu'on voit c'est qu'après cette stimulation les primipares ont beaucoup plus de cytokines CCL3 et CXL10 tout le long de ces premiers mois de lactation. Également, on a regardé l'IL1A et TNF-alpha qui sont, elles, des cytokines qui vont activer la fonction pro-inflammatoire des cellules et donc on voit également qu'elles ont les primipares qui sont en bleu excusez-moi courbe bleue primipare et courbe en marron multipare. Et donc on voit également que les primipares ont plus de ces cytokines pro-inflammatoires. Donc ce qu'on en a déduit, c'est que suite à une stimulation avec une bactérie, des multipares produisent plus de cytokines pro-inflammatoires que les vaches multipares. Donc c'est un des résultats que je vais présenter au congrès de l'ATSA, Animal Dairy Science Associations. Donc il y a un meeting qui a lieu tous les ans sur quelques jours et qui parle des animaux laitiers qui est multidisciplinaire, donc qui concerne aussi bien des domaines en nutrition, pâturage que la qualité du lait pour la transformation en fromage. Et donc voilà, ce congrès aura lieu à Ottawa fin juin de ce mois-ci. Et donc je fais un poster dont vous voyez le titre affiché ici en gras. Et du coup, le but, l'intérêt final de la participation et de la présentation de ces résultats, c'est d'apporter une visibilité aux travaux de la thèse. Et c'est aussi, dans mon cas d'étudiante, apporter une visibilité pour la thèse puisque je souhaite faire un post-doctorat en recherche, je souhaite continuer en recherche. Donc voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Angélique. J'ai oublié de vous présenter mes confrères qui sont dans la salle, qui sont un petit peu spécialistes en élevage. Donc Jean-Michel Besançon, vous en avez parlé tout à l'heure. On a donc Jean-Paul Jamais qui a dirigé, voilà, qui a beaucoup travaillé sur les protéines, sur les lipides, etc. Mais qui était surtout le directeur de l'interprofession laitière. donc vous connaissez pas mal les problèmes du collègue. Et Emmanuel Rossier qui est agronome également et qui lui a été surtout dans la cadre de cheval puisqu'il a été le directeur adjoint des ARRA nationaux puis de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Voilà, donc je pense qu'on va essayer d'éviter les questions sinon si on a le temps on les fera après. Je pense que Jean-Paul a peut-être une question ou alors une question rapide mais pas un témoignage. D'accord ? Merci. Donc j'appelle tout de suite Nicolas Gafci. Bonjour à tous. Je suis Nicolas Gafci, doctorant en troisième année de thèse chiffres entre l'Institut de l'élevage et INRAE, encadré par Laurence Puyet côté INRAE, Bénédicte Grimard côté École nationale vétérinaire de Maison Alfort, Fabrice Bidant côté Institut de l'élevage et ma thèse s'intitule Compréhension des interactions entre dynamique de production laitière, dynamique des réserves corporelles et réussite à la reproduction chez la chèvre laitière. Ma thèse s'inscrit dans le cadre des travaux menés par l'unité MIE. Bonjour à tous. Je suis Nicolas Gafci, doctorant en troisième année de thèse chiffres entre l'Institut de l'élevage et INRAE, encadré par Laurence Puyet côté INRAE, Bénédicte Grimard côté École nationale vétérinaire de Maison Alfort, Fabrice Bidant côté Institut de l'élevage et ma thèse s'intitule Compréhension des interactions entre dynamique de production laitière, dynamique des réserves corporelles et réussite à la reproduction chez la chèvre laitière. Ma thèse s'inscrit dans le cadre des travaux menés par l'unité mixte technologique Système Caprin durable de demain UMT SC3D qui regroupe des ingénieurs et des chercheurs INRAE ainsi que des ingénieurs de l'Institut de l'élevage dans le but de concevoir de nouvelles stratégies de conduite d'élevage adaptées aux enjeux de demain pour la filière Caprine. Mes travaux de thèse mobilisent deux bases de données de deux stations expérimentales Caprines en France sur 14 et 25 années de données une station en région parisienne la station de Grignon et la station du Pradel en Ardèche. Mon activité de recherche s'articule autour de la caractérisation par modélisation de la diversité des trajectoires individuelles de production laitière de poids vif et de notes d'état corporel qui vont les deux dernières caractériser les réserves corporelles chez la chèvre laitière et d'analyser leur rôle dans la longévité des animaux dans le troupeau. Par la suite je couplerai cette analyse de trajectoire avec des analyses de performance de reproduction dans le but de déterminer si la probabilité de réussite à la reproduction d'une chèvre est liée ou non à une trajectoire ou des trajectoires particulières de production laitière de poids vif ou de notes d'état corporel pour enfin utiliser ces connaissances quantitatives développées autour de ces trajectoires phénotypiques individuelles et des probabilités de réussite à la reproduction dans un simulateur de fonctionnement de troupeau Caprin déjà développé dans mon laboratoire pour tester différents scénarios de conduite et leurs effets sur les performances technico-économiques des systèmes Caprin ainsi voici les trois grands axes de ma thèse et je souhaite particulièrement remercier le Crédit Agricole Île-de-France-Mécénat et l'Académie d'Agriculture pour l'attribution de cette bourse qui me servira à présenter mes travaux lors du congrès de l'EAP en août prochain à Lyon mais également de valoriser les résultats obtenus sur les trajectoires et sur la diversité des trajectoires et la diversité des carrières au sein chez la chèvre dans une publication à l'international je vous remercie de votre attention et encore merci pour cette bourse bien bonjour à tous je suis Nicolas Gafci en troisième année de test chiffres entre l'Institut de l'élevage et INRAE et mon sujet de test s'intitule compréhension des interactions entre dynamique de production laitière dynamique des réserves corporelles et réussite à la reproduction chez la chèvre laitière pour introduire un petit peu le contexte de ma thèse il est important de savoir que les facteurs d'échec de reproduction chez les ruminants sont multifactoriels et chez la chèvre on a quelques études qui ont montré un certain nombre de facteurs de variation comme la période d'insémination le stade de lactation au moment de l'insémination l'échec à la précédente insémination la production laitière au moment de l'insémination la parité qui correspond finalement à l'âge de l'animal mais également la race qui peuvent avoir des effets plus ou moins négatifs sur les performances de reproduction mais nous avons peu d'éléments autour d'autres facteurs pouvant impacter la réussite à la reproduction c'est pourquoi ma thèse s'inscrit vraiment dans les travaux de l'unité mixte technologique système qu'apprendre demain pour comprendre quels sont les autres facteurs qui peuvent jouer dans la réussite à la reproduction et notamment d'avoir une approche non pas sur des indicateurs comme autour de la période de reproduction comme la production laitière ou les stades de lactation autour de la période de reproduction mais vraiment avoir une approche plus globale à l'échelle d'une lactation pour la chèvre ou même de l'échelle de la carrière car la chèvre peut être vrue comme un système biologique où interagissent différentes fonctions biologiques ce qui va générer une certaine variabilité individuelle en termes de performance notamment des performances de production des chefs qui vont produire plus d'autres moins mais également des résultats de reproduction différents des chefs qui vont réussir à se reproduire et d'autres non et cela est lié à des arbitrages entre les différentes fonctions que sont la reproduction la production la maintenance la croissance qui évoluent au cours d'une lactation chez la chèvre mais aussi au cours de sa vie et les réserves corporelles sont au coeur de ces interactions entre ces différentes fonctions que vous voyez au-dessus puisqu'elles vont servir de réservoir énergétique pour apporter de l'énergie à ces différentes fonctions et selon l'environnement nutritionnel par exemple de la chèvre si celui-ci peut être compromis certaines fonctions vont être priorisées par rapport à d'autres par exemple la reproduction ou même la santé peut s'en retrouver dégradées et moi l'objectif de mon travail c'est de comprendre vraiment comment interagissent ces différentes fonctions au travers d'analyses de trajectoires phénotypiques que sont des trajectoires de production laitière de poids vif et de notes d'état corporel les deux dernières vont caractériser les réserves corporelles chez la chèvre et de voir si ces trajectoires permettent de prédire la réussite à la reproduction de la chèvre à l'échelle de sa lactation vraiment à l'échelle d'une année mais aussi à l'échelle de sa carrière donc il s'agira de caractériser la diversité des trajectoires de production laitière de poids vif et de notes d'état corporel à l'échelle d'une lactation mais également à l'échelle de la carrière pour voir s'il existe des trajectoires favorables à la longévité de la chèvre pour utiliser ces trajectoires pour prédire la réussite à la reproduction d'une chèvre dans l'objectif d'obtenir une probabilité de succès ou d'échec de reproduction pour cela je mobilise pendant ma thèse deux bases de données issues de deux stations expérimentales Caprine en France l'exploitation de Grignon entre 2006 et 2020 où on a 649 chèvres 1608 lactations en race alpine et sahalène et la station expérimentale du Pradel en Ardèche entre 1996 et 2020 où on a 793 chèvres 2460 lactations 100% alpine et donc en termes de données disponibles nous avons pour la station Caprine du Pradel nous avons des données de poids mesurées tous les mois des données de notes d'état corporel mesurées tous les mois et des données de production laitière des données hebdomadaires mais également des données de reproduction des dates de mise bas des modalités de mise à la reproduction insémination artificielle IA ou monte naturelle MN ce qui nous permet de calculer des indicateurs de performance comme des taux de mise bas sur insémination sur retour d'insémination ou sur saïe naturelle et donc ainsi d'explorer tous les modes de reproduction que l'on peut retrouver en filière 4e sur la station de Grignon nous avons des données un petit peu plus fréquentes pour le poids et pour le lait avec des données hebdomadaires ou journalières pour le poids mais également des données journalières pour le lait et des données mensuelles pour la note d'état corporel et également des informations autour de la reproduction comme des dates de mise bas et des modalités de mise à la reproduction donc en termes de stratégie de recherche il y a eu un gros travail de fait sur la valorisation de ces bases de données pour vraiment arriver à des bases de données finalement propres pour pouvoir construire nos trajectoires de production laitière de poids et de note d'état corporel pour pouvoir ensuite regarder la diversité de ces trajectoires chez la chèvre pour utiliser ces trajectoires dans la prédiction de réussite à la reproduction et à partir de là nous utiliserons cette probabilité de réussite à la reproduction qui dépendra de ces trajectoires dans un simulateur Caprin déjà développé et notamment la partie reproduction de ce simulateur Caprin pour pouvoir définir et simuler des scénarios de conduite d'élevage alimentation et reproduction et les mettre en regard des performances technico-économiques des systèmes Caprin donc si je me focalise sur cette partie-là donc la partie de construction des trajectoires et l'utilisation de ces trajectoires qui va finalement servir de résultat pour une présentation au congrès il s'agit vraiment d'une approche par modélisation statistique sur ici en haut à gauche vous avez vraiment les données les données brutes de production laitière en fonction du stade de lactation du jour de lactation et on a fait passer des modèles pour pouvoir récupérer notre production laitière qui est finalement la courbe noire que vous voyez en haut à droite ce qui nous permet de reconstituer la courbe laitière de 0 à 300 jours pour toutes nos chèvres car sur 24 années ou 25 ou 14 années on n'a pas forcément la même disponibilité des données à chaque moment de la lactation et l'idée c'est de pouvoir uniformiser ces données et de pouvoir récupérer des informations à des pas de temps donnés pour pouvoir faire des typologies de courbes donc c'est l'étape 2 créer des indicateurs synthétiques on récupère comme la production laitière au pic le temps où apparaît le pic de lactation et la production laitière cumulée sur 250 jours ce sont finalement des indicateurs qui sont assez parlants pour le terrain ce sont des indicateurs vraiment de comparaison entre élevage pour en termes de performance et ça nous permet de résumer la courbe de lactation pour pouvoir ensuite réaliser des typologies vous avez ici en bas à gauche par exemple des exemples de trajectoires que l'on peut obtenir sur les bases de données des chèvres la courbe marron des chèvres qui vont piquer très faiblement qui vont être très persistantes plutôt profils caractérisés chez des premières lactations et après des profils qui vont plutôt piquer augmenter on observe une certaine diversité on crée des profils de production laitière des profils de poids et des profils de notes d'état corporel et on essaye de croiser ces différences combien de chèvres qui sont dans le profil marron de production laitière se retrouvent dans le profil marron de poids par exemple on fait vraiment du travail assez exploratoire pour essayer de voir s'il existe vraiment des associations à l'échelle vraiment d'une lactation pour une chèvre pour ensuite aller sur un pas de temps plutôt carrière puisqu'on a quand même un certain nombre d'années de données et de voir en fait la diversité des enchaînements de ces profils à l'échelle de la vie de l'animal pour voir s'il existe un chemin qui serait finalement le plus favorable pour la chèvre pour durer dans le temps et donc cela nous permettrait de voir vraiment s'il existe des profils de chèvres à sélectionner pour avoir une longévité favorable et il s'agirait ensuite d'utiliser ces profils dans la prédiction de réussite à la reproduction qui sera dépendante de ces profils merci de votre attention merci bien pour ces deux exposés liés à la production laitière dans la région Île-de-France on a pas mal de développement de la production laitière y compris Caprine avec des petites filières locales ou des ventes directes pour le programme de sélection donc j'appelle maintenant Clément Garçon qui va nous parler un peu de l'espèce bonjour je m'appelle Clément Garçon je suis en première année de thèse en nutrition et physiologie animale je travaille avec une entreprise qui s'appelle Adiceo et dans un laboratoire de recherche de l'Unirait qui s'appelle Pégase pour physiologie environnement et génétique pour l'animal et les systèmes d'élevage mon sujet de thèse il porte sur la digestion et l'absorption des protéines dans l'intestin en fait ce qu'il faut comprendre c'est que lorsqu'un animal consomme des protéines c'est ce qu'il passe par l'estomac avant d'arriver au niveau de l'intestin et c'est dans l'intestin qu'ils vont être hydrolysés c'est à dire cassés en petits blocs qui pourront par la suite être absorbés en fait ces petits blocs qui constituent les protéines c'est ce qu'on appelle les acides aminés et ce sont les acides aminés qui vont pouvoir être absorbés par l'intestin arriver dans le sang et ainsi être à disposition de l'organisme par exemple pour synthétiser nouvelles protéines or on sait qu'il existe une différence entre les acides aminés qui arrivent dans le sang après la digestion et ceux qui étaient initialement présents au niveau de l'intestin pourquoi ? bien parce que l'intestin utilise une partie des acides aminés qui l'absorbe pour cette protéine en fait une partie des acides aminés absorbés par l'intestin seront directement utilisés par le tissu intestinal au moment de l'absorption et ainsi ne vont jamais apparaître dans le sang alors moi l'objectif de ma thèse c'est de mieux comprendre quels sont les mécanismes qui résistent l'utilisation d'acides aminés par l'intestin en fait l'idée c'est de mieux comprendre pourquoi est-ce que l'intestin utilise une partie des acides aminés qui absorbent tandis qu'il en libère le reste dans le sang pour cela je vais utiliser deux approches complémentaires tout d'abord de la modélisation mais aussi de la culture sélective en fait l'autre objectif de ce test c'est de développer des approches en physiologie qui soient alternatives à l'expérimentation animale donc qu'est-ce que c'est que la modélisation et bien la modélisation c'est le fait de représenter un système biologique de manière simplifiée par une série d'équations sur un ordinateur ici en l'occurrence on va représenter le fonctionnement de l'intestin pendant la digestion par une série d'équations en fait on crée un modèle mathématique dont on va pouvoir analyser le comportement donc ensuite on va pouvoir faire des parallèles entre le comportement de ce modèle et le fonctionnement de l'intestin pendant la digestion et ça nous permet de mieux comprendre quels sont les mécanismes moins d'autre cette approche elle reste théorique et donc on la complète avec de la culture cellulaire et la culture cellulaire et bien en fait qu'est-ce que c'est et bien l'idée c'est de cultiver des cellules intestinales de porc au laboratoire et pour cela on va les mettre dans des puits où elles forment un petit tapis de cellules qui miment un petit peu ce qu'elles feraient au niveau de l'intestin donc en fait c'est ce petit tapis de cellules intestinales qui est comme un petit morceau d'intestin qu'on va pouvoir utiliser pour faire de l'expérimentation alors la recherche que je mène ici elles ont des retombées en élevage puisqu'elles permettent de mieux comprendre quel est le devenir des protéines consommées par les animaux et la part de protéines dans l'alimentation des animaux elle a un levier important à la fois sur les coûts de production mais aussi sur les impacts environnementaux mais ces recherches elles ont aussi un sens en nutrition et physiologie au sens plus large puisque en biologie il y a un besoin de réduire l'expérimentation animale et donc de développer de nouvelles approches comme celles que je vous ai présentées ici dans le cadre de ma thèse donc voilà il me reste environ deux ans pour continuer à creuser ce sujet et à mener ces recherches je voudrais remercier le Crédit Agricole de France et l'Académie d'Agnature pour m'avoir accordé cette bourse de thèse cette bourse de thèse elle va me servir à participer à mon premier concret international à Lyon en août prochain et je pourrai y présenter à d'autres chercheurs mes premiers résultats en modélisation voilà je vous remercie pour votre attention merci donc c'est l'association mondiale des productions animales qui va se réunir au mois d'août à Lyon et je pense que vous êtes plusieurs à participer c'est un de nos confères qui l'a jamais donc bonjour donc Clément Garçon donc je suis en première une thèse sur la modélisation du métabolisme des acides aminés dans l'intestin c'est le corps et donc je travaille à l'INRAE à l'INRAE et avec une autre là c'est mieux en effet je pense que c'est mieux et donc voilà donc à l'INRAE avec une entreprise qui s'appelle Addiceo et je suis encadré par Yab Van Milgen Nathalie Flock et Yves Mercier donc pour recommencer avec un petit peu de contexte sur le métabolisme des acides aminés dans l'intestin donc là si on imagine donc c'est un morceau d'intestin donc on voit au milieu la lumière intestinale et les parois de l'intestin si on fait un zoom sur une paroi et on imagine de manière très schématique donc on a d'un côté la lumière intestinale de l'autre côté enfin au milieu les cellules intestinales et le sang et en fait lorsque les protéines arrivent dans la lumière intestinale au niveau de l'intestin donc elles arrivent et elles sont dégradées donc en acides aminés donc il y en a il y en a 20 différents j'en ai mis quelques-uns ici et ces acides aminés ils vont pouvoir par la suite être absorbés par les cellules intestinales et par la suite ces cellules intestinales elles peuvent éventuellement les relarguer dans le sang mais elles vont aussi en utiliser une partie par exemple les dégradés pour leur fourniture énergétique elles peuvent aussi se servir d'une partie pour la synthèse de protéines des protéines intestinales mais les cellules intestinales elles peuvent aussi utiliser directement des acides aminés qui viennent du sang pour leurs propres besoins et enfin les cellules intestinales ont aussi des sécrétions sous forme de protéines donc à savoir le mucus ou les enzymes par exemple et ces sécrétions elles peuvent à la fois aussi être dégradées et donner à nouveau des acides aminés dans la lumière intestinale donc tout ça fait qu'on a des flux très complexes au niveau de l'intestin et qui ne sont pas forcément faciles à suivre in vivo chez des animaux et il est difficile de faire le lien entre ce qu'on retrouve dans le sang en termes d'acides aminés après la digestion et ce qui était initialement présent il y a une petite différence qui n'est pas facile à expliquer d'où l'approche de ma tête qui est en modélisation donc l'idée c'est qu'on a des processus biologiques d'un côté sur lesquels on a des connaissances on connait par exemple quelles voies métaboliques sont impliquées sont présentes dans les cellules intestinales on a quelques données présentes chez les animaux par exemple on a l'apparition d'acides aminés au niveau du sang et après on peut faire des hypothèses sur le fonctionnement de l'intestin par exemple on pense qu'il y a plus ou plus du transport actif qui permet l'absorption des nutriments au niveau du tissu intestinal et grâce à tout ça on va construire un modèle mathématique c'est construit sous la forme d'une série d'équations différentielles qui permet d'étudier la variation d'un poule en fonction d'une variable de temps et donc tout ça on va le rentrer avec du code sur informatique pour vous expliquer rapidement le fonctionnement du modèle dont je vais vous parler un petit peu sur lequel j'ai travaillé pendant mes premiers mois de thèse donc en fait on s'est intéressé au devenir d'un acide aminé générique il y a 20 acides aminés différents qui servent à la synthèse de protéines ici on s'est intéressé aux grands principes qui les concernent tous donc on ne s'est pas embêté avec les voies métaboliques associées à chacun donc on s'intéresse simplement à un acide aminé non différencié non spécifique on a fait des simulations sur 24 heures avec 5 repas pendant la journée et en fait on représente l'intestin par une série de segments qui sont des unités fonctionnelles d'intestin je reviendrai par la suite là-dessus et dans chaque segment il y a 7 poules connectées donc on va étudier comment ces poules varient et comment ils sont et on les connecte en fait par des flux pour entrer et donc tout ça a été fait sur le logiciel Python et donc pour entrer un petit peu plus dans le détail du modèle donc si ici on a sur ce schéma d'un côté la lumière intestinale et les cellules d'un segment d'intestin donc on a des protéines alimentaires qui arrivent donc le petit nuage là c'est une entrée dans le modèle et le rectangle en fait c'est un poule du modèle donc ces protéines alimentaires elles peuvent être dégradées sous forme d'acides aminés libres dans la lumière intestinale ceux-ci peuvent être par la suite absorbés par les cellules intestinales se retrouver dans le segment d'intestin et par la suite aller au niveau du sang mais ces acides aminés peuvent aussi servir à la synthèse de protéines dans les cellules intestinales donc de protéines intestinales qui pourront par la suite être sécrétées sous forme de protéines endogènes on n'entend pas endogènes qui viennent de l'organisme pas de l'alimentation donc ça va être typiquement le mucus les enzymes et on va avoir des acides aminés issus de la lumière intestinale qui vont être issus de la dégradation de ces protéines endogènes qui pourront à nouveau être absorbées sous forme d'acides aminés endogènes aussi dans les cellules du segment d'intestin donc voilà ces acides aminés peuvent aussi servir à la synthèse de protéines intestinales et les protéines intestinales lorsqu'elles sont dégradées les acides aminés libérés à nouveau seront de nouveau disponibles dans ce poule d'acides aminés et donc au final il y a des échanges avec le sang donc tout ça c'est très schématique et très simplifié de processus biologique sur ce schéma on a fait le choix de différencier les acides aminés selon leur origine en fait endogène ou alimentaire ça c'est des choix pratiques par rapport à l'analyse du modèle qu'on fait par la suite en fait et donc comme je vous le disais donc tout ça c'est le modèle en fait il est constitué d'une série de segments alors j'ai mis section là en fait il y a différents segments connectés les uns à la suite des autres par exemple on fait des simulations souvent avec 500 segments d'intestin donc en fait tous ces segments là que je viens de vous présenter ce schéma que vous voyez ils sont mis côte-côte les uns aux autres et ils se suivent et en fait c'est comme ça qu'on représente vraiment tout le tube digestif et en fait c'est connecté tout ça est connecté au niveau de la lumière intestinale par exemple les protéines alimentaires qui ne seront pas hydrolysées dans un segment vont passer au segment suivant etc de même pour les protéines endogènes ou les acides aminés endogènes qui ne seront pas utilisés ou absorbés dans un segment vont se retrouver dans le segment suivant et c'est comme ça qu'on crée une espèce de série de segments d'intestin représentant un peu ce grand tube qu'est l'intestin grêle voilà donc pour vous donner un petit exemple une petite illustration de comment fonctionne ce modèle donc sur l'absorption d'acides aminés donc je vous fais un petit zoom c'est les acides aminés alimentaires là qui étaient issus de l'hydrolyse des protéines alimentaires qui se retrouvent au niveau de la flèche rouge à rentrer dans le segment d'intestin on passait d'un poule à l'autre donc c'est de ce flux là cette flèche rouge là sur celle là qu'on va faire un petit zoom comment on a modélisé ce flux en fait on a représenté une équation de Michaelis-Menten alors c'est une équation qui permet de représenter la saturation du transport c'est à dire qu'à un certain niveau d'acides aminés dans la lumière intestinale le transporteur est à son niveau maximum et ne peut pas absorber plus ça c'est quelque chose qui est étudié et qui est connu dans la littérature on sait que la plupart des acides aminés sont absorbés par des systèmes de transport actifs qui ont un niveau de saturation donc cette équation elle nous permet de représenter ce processus biologique là et donc en termes de simulation quand on stimule sur 24 heures donc in fine au niveau de l'intestin on a à peu près 95% de nos acides aminés alimentaires qui sont absorbés dans nos simulations sur notre modèle et on sait à peu près par exemple dans la réalité que pour la casine qui est une protéine très digestible on a à peu près 97% d'absorption aussi donc on est sur des choses assez cohérentes avec les valeurs biologiques et si on regarde un petit peu plus de manière visuelle ici sur ce graphique vous voyez d'un côté donc des flux en mg par minute des flux d'acides aminés et les segments d'intestin en fait et les valeurs que vous avez ici c'est compilé sur une simulation entière donc on voit en bleu le flux d'hydrolyse qui a surtout lieu dans les premiers segments d'intestin tandis que l'absorption elle est un petit peu décalée elle a lieu un peu vers le milieu de l'intestin et donc ça c'est lié en fait à la saturation des transporteurs qui font que l'absorption prend un peu plus de temps que l'hydrolyse et ça c'est quelque chose qu'on observe aussi chez les animaux c'est que l'absorption des acides aminés notamment elle se fait plutôt dans les parties du milieu de l'intestin vers le géginome voilà voilà donc pour ce pour cette rapide présentation de résultats test donc en conclusion donc ce modèle ce travail de modélisation il permet de représenter des processus biologiques complexes donc de manière assez simplifiée on prend des processus qui sont très compliqués à étudier in vivo et ça nous permet en posant un petit peu les connaissances qu'on a sur le sujet d'essayer de voir un petit peu comment tout cela fonctionne donc on peut aussi faire des parallèles avec les résultats qu'on obtient chez les animaux et voir si finalement en faisant les choix de paramètres qu'on fait les hypothèses qu'on fait sur le fonctionnement du modèle etc si on arrive au même résultat ou pas et si on arrive au même résultat c'est que finalement ce qu'on imagine du fonctionnement de l'intestin est cohérent et si ce n'est pas le cas c'est qu'a priori on se trompe dans notre compréhension des mécanismes voilà donc tout ça ça reste à développer selon les acides aminés spécifiques voilà beaucoup de développement à venir et donc à combiner avec l'autre partie de ma thèse qui a une approche de culture cellulaire donc qui nous fournira notamment des données qu'on pourra utiliser pour ce travail de modélisation merci pour votre attention donc j'appelle Oxane Hamon qui va nous reparler un petit peu de la qualité du lait du lactose chez la vache laitière ça marche aujourd'hui on a de la chance je m'appelle Oxane Hamon et je suis en première année de thèse à l'Institut Agro-Aren mon sujet de thèse porte sur la caractérisation des mécanismes de variation du taux de lactose dans le lait chez la vache laitière pourquoi étudier le taux de lactose il faut savoir que les organismes de conseil en élevage s'y intéressent de plus en plus en effet c'est un éventuel bio-indicateur de santé de l'animal lactose va varier lors de mammites ou de déficits énergétiques qui sont deux problématiques récurrentes en élevage laitique une mammite correspond à l'inflammation de la glande mammaire due dans la majorité des cas à la pénétration d'un agent pathogène cet agent pathogène va induire une inflammation et il faut savoir qu'en France la prévalence de mammites est de 20% lorsque l'animal va avoir une mammite l'éleveur ne va pas pouvoir commercialiser son lait et va avoir recours dans les cas les plus sévères à l'utilisation d'antibiotiques et donc à des pertes d'économie pour détecter les mammites à ce jour c'est le montage des cellules somatiques qui est utilisé néanmoins l'afflux de cellules va varier et donc on peut avoir des biaires en fonction du moment où on va prélever le lait c'est à dire que dans certains cas on ne va pas avoir une augmentation de ces cellules mais la présence de mammites va bien être là il s'agit donc de développer de nouveaux indicateurs plus fiables concernant le déficit énergétique il s'agit du déséquilibre entre les apports et les besoins de l'animal ce déséquilibre peut arriver dans différents cas notamment lorsque la vache vient de véler ses besoins pour la lactation sont très importants et les apports ne permettent pas de couvrir ses besoins autre cas de figure par exemple lors de la période estivale on peut avoir des qualités et des quantités d'aliments qui sont moindres et induire dans ce cas un déficit lorsque l'animal est en déficit il va produire moins de lait et va avoir plus de problèmes au niveau de sa santé il existe plusieurs indicateurs pour pouvoir détecter ces déficits notamment des indicateurs sanguins ou des indicateurs dans le lait les sanguins sont plus fiables néanmoins ils sont plus coûteux et invasifs pour l'animal les indicateurs dans le lait eux sont vraiment pour des périodes spécifiques de la lactation et vont permettre de détecter des cas sévères de déficit donc ici il manque vraiment d'indicateurs plus fiables et plus précoces le taux de lactose est un potentiel indicateur de ces deux problématiques récurrentes que sont le lémamite et les déficits énergétiques de plus sa mesure est non invasive peu coûteuse et peut être faite en routine comme c'est le cas pour le taux butyreux et le taux protéique mais pour pouvoir l'utiliser comme indicateur il faut tout d'abord comprendre comment il varie et c'est le sujet de ma thèse qui est de décaractériser ces différents mécanismes au cours de la lactation bonjour à tous mon sujet de thèse porte sur la caractérisation des variations du taux de lactose chez la vache laitière bon donc c'est ma première année de thèse à l'institut agro à Rennes et mes deux encadrantes de thèse sont Jocelyne Flamand et Sophie Lemosquet donc comme vous l'avez bien compris nous travaillons sur le taux de lactose on s'y intéresse de plus en plus car il varie lors de déficits énergétiques et de mamelles qui sont vraiment deux problématiques récurrentes en élevage comme vous l'avez compris dans la vidéo il existe des indicateurs pour les détecter mais ils sont parfois peu fiables et perfectibles mais pour pouvoir utiliser le taux de lactose comme indicateur il faut tout d'abord comprendre comment il varie et c'est l'objectif de ma thèse en effet le lactose est très stable au cours de la lactation quand on compare à un taux butyreux ou un taux protéique mais par contre il va varier en fonction de plusieurs facteurs qui vont se trouver à l'échelle de l'animal mais également à l'échelle du quartier et même de la cellule à l'échelle de l'animal il varie en fonction de la parité du stade de lactation de la race mais aussi du statut nutritionnel et de la saison à l'échelle du quartier c'est surtout le statut sanitaire donc le fait d'avoir une mammite ou non qui va le faire varier et on a également des mécanismes physiologiques à l'échelle de la cellule comme la synthèse de lactose donc c'est l'activité métabolique de la cellule notamment liée à la disponibilité en glucose dans le sang l'intégrité de l'épithélium donc c'est à dire si on a bien une bonne jointure entre nos deux cellules jaunes ici si ce n'est pas le cas on peut avoir des fuites de ce lactose de la cellule vers le compartiment sanguin donc on va avoir des pertes dans le lait et le dernier mécanisme identifié la pression osmotique au cours de la vie de l'animal et dans la cellule en fait on a toujours un équilibre entre les différents compartiments à l'intérieur des cellules dans le compartiment sanguin et on a toujours un équilibre qui fait qu'on peut avoir des passages de ce lactose d'une cellule vers une autre donc ici de la glande mammaire vers le sang donc aujourd'hui je vais vous présenter un des premiers résultats que j'ai pu avoir pendant ma thèse c'est un essai qui a eu lieu au Canada et il m'a permis d'évaluer l'effet de la parité du stade de lactation le statut nutritionnel et statut sanitaire sur ce taux de lactose donc ce sont cinq fermes pardon cinq fermes commerciales donc canadiennes qui ont été suivies pendant un an et demi regroupant 380 vaches laitières sur lesquelles on a eu un échantillon de lait par quartier tous les 14 jours donc ces échantillons ont permis de définir nos deux statuts donc mammite et le statut nutritionnel pour les mammites on a combiné le statut inflammatoire via notre comptage de cellules somatiques où on a utilisé un seuil de 100 000 cellules par millilitre notre statut infectieux donc si on avait présence ou non d'une bactérie donc ce qui nous a permis d'avoir au final un statut sanitaire combinant ces quatre méthodes donc on a les CCS et la présence ou non d'une bactérie pour le statut nutritionnel on s'est focalisé sur la première période de lactation puisque c'est à ce moment-là qu'on a des risques de déficit énergétique et on a utilisé le bêta hydroxybutyrate qui est une molécule synthétisée par l'animal lorsqu'il y a un déficit il va utiliser ses réserves énergétiques et produire cette molécule donc ici on a utilisé deux seuils 0,15 et 0,19 millimolaires qui nous ont permis de définir trois classes la première étant on n'a pas de déficit la deuxième on suspecte un déficit et la dernière catégorie où là on émet l'hypothèse qu'on a bien un déficit énergétique donc passons au résultat ici sur ces graphiques vous pouvez voir l'évolution du taux de lactose au cours de la lactation chez l'animal chez les primipares et chez les multipares tout d'abord ce qu'on voit c'est que notre taux de lactose il diminue au cours de la lactation on voit également que les primipares ont un taux de lactose légèrement supérieur au multipare et on voit que les quartiers qui ont une inflammation donc représentés en rouge ou en violet ont un taux de lactose inférieur et le dernier point on voit qu'on n'a pas de différence entre notre courbe violette où on a une inflammation mais pas de bactéries détectées et on n'a pas non plus une diminution plus importante lorsqu'on a une bactérie qui a été détectée donc là ici ce qu'il y a à retenir c'est que le taux de lactose il diminue au cours de la lactation il est plus élevé chez les primipares il est plus faible lorsqu'on a une inflammation du quartier par contre on n'a pas vu d'effet global de l'infection toutes espèces confondues donc à partir de ce moment là on se demande est-ce qu'il y a certaines espèces qui elles vont induire des diminutions donc il faut savoir que dans cette étude en tout il y a 162 espèces bactériennes qui ont été identifiées donc ça fait vraiment une quantité importante donc on a choisi de se focaliser sur les espèces majoritaires donc majoritaires on parle quand même de 4, 5, 10% ça reste très faible et on voit ici qu'en rouge on a uniquement 5 espèces bactériennes qui ont un effet significatif sur notre taux de lactose et particulièrement Staphylococcus aureus et Streptococcus dysgalactiae qui induisent des diminutions de 0,20 points de pourcentage du taux de lactose donc ici on voit en fait tout à l'heure on n'avait pas d'effet global des espèces puisqu'il n'y en a en fait que 5 et qu'elles sont peu présentes dans notre pool d'échantillons donc à retenir c'est que le taux de lactose il est plus faible mais uniquement que certaines espèces le fait de détecter ou non d'une bactérie n'est pas suffisant pour voir cette diminution mais par contre Staphylococcus et Streptococcus dysgalactiae ce sont deux bactéries qui sont vraiment assez fréquentes lors de mammites en élevage donc c'est quand même intéressant maintenant on va s'intéresser à notre statut nutritionnel donc à notre déficit énergétique en moyenne une vache en bonne santé a un taux de lactose de 4,54% et lorsqu'on suspecte un déficit énergétique on a une légère diminution de 0,06 points et lorsque cet animal est en déficit énergétique donc toujours avec notre indicateur de bêta-hydroxybutyrate on voit qu'on a une diminution significative de 0,15 points de pourcentage de notre taux de lactose donc le taux de lactose il est plus faible chez les vaches en déficit énergétique et en début de lactation et à présent on se demande on a vu qu'il diminuait dans des quartiers infectés maintenant on a vu qu'il a diminué dans des vaches en déficit énergétique mais qu'est-ce qui fait notre taux de lactose lorsque une vache est en déficit mais que le lait provient également d'un quartier inflammé donc ici on voit une vache qui est saine qui n'est pas en déficit mais qui a un quartier inflammé on a vu tout à l'heure qu'on avait une diminution du taux de lactose cette diminution est légèrement supérieure quand ce quartier appartient à une vache où on suspecte un déficit et par contre on voit bien notre vache ici qui a un déficit énergétique et qui a un quartier inflammé ce taux de lactose il est d'autant plus faible il est inférieur de 0,29 points de pourcentage donc on voit bien qu'on a un effet additif de notre statut sanitaire du quartier et de notre statut nutritionnel de l'animal donc ici ce qu'il faut retenir c'est que pour pouvoir utiliser le taux de lactose comme indicateur du statut énergétique il faut obligatoirement prendre en compte le statut sanitaire du quartier ou de la mamelle pour avoir un indicateur fiable donc là c'était les premiers résultats que j'ai pu avoir donc là j'ai commencé ma thèse depuis 7 mois donc il me reste encore pas mal de temps donc l'objectif c'est vraiment de faire les liens entre les mécanismes physiologiques et de voir à quel moment ils sont actionnés par exemple dans le déficit énergétique est-ce que c'est plus la synthèse de lactose qui fait qu'on a notre diminution de lactose dans le lait ou c'est le mécanisme de l'intégrité de l'épithélium ou la pression osmotique donc là c'est vraiment de faire un lien entre tous les mécanismes pour pouvoir à l'avenir l'utiliser en tant qu'indicateur de santé de l'animal à l'échelle de l'élevage je tiens à remercier le crédit agricole de l'île de France pour la bourse donc elle va être utile pour aller au congrès de l'ATSA à Ottawa qui a lieu fin juin donc Angélique a déjà un petit peu parlé de ce congrès donc il est vraiment spécialisé sur la vache laitière et je vais pouvoir présenter via un poster les résultats que je viens de vous présenter aujourd'hui merci merci beaucoup alors il faut que on va faire la connexion maintenant mais je dois vous présenter mes excuses dans le jury j'ai oublié de parler de Françoise Clément qui a fait partie du jury Françoise Clément est entrée à l'académie il y a quelques deux ans je crois et elle a été la directrice des connaissances à l'Institut français du cheval et elle a participé au jury de Mlle Jardin qu'on va entendre Clotine qu'on va entendre maintenant donc Clotine on vous donne la main je ne sais pas comment on fait c'est vous qui lancez votre vidéo ouais est-ce que vous m'entendez déjà on vous entend très bien je m'appelle Clotine Jarda et je fais ma thèse à l'INRAE dans le centre Val-de-Loire je m'intéresse à la relation humain-animal et plus particulièrement j'essaye de comprendre comment les chevaux perçoivent nos émotions à nous par exemple lorsque nous nous sentons en colère joyeux ou bien triste est-ce que les chevaux peuvent le percevoir et est-ce que cela peut les faire réagir des études antérieures ont déjà montré que les chevaux peuvent percevoir notre colère ou notre joie notamment en observant nos expressions faciales ou en écoutant nos voix dans ma thèse j'essaye donc de comprendre si d'autres émotions peuvent être perçues par les chevaux et si d'autres modalités peuvent être utilisées par exemple l'olfaction pour étudier ces questions nous utilisons des dispositifs expérimentaux mis en place à InRai par exemple une salle de projection où nous pouvons montrer des films émotionnels aux chevaux ou encore un écran tactile qui distribue automatiquement des granulés lorsqu'ils cliquent correctement dessus nous filmons les chevaux pendant les expériences puis nous analysons les vidéos sur ordinateur afin de repérer leurs réactions les plus fines nous enregistrons aussi leurs fréquences cardiaques afin d'évaluer leurs réactions physiologiques Lors de ma première année de thèse nous avons pu effectuer trois expériences et cela nous aide déjà à commencer à répondre à ces questions par exemple nous avons vu que les chevaux semblent aussi percevoir nos expressions de tristesse en observant nos visages ou en écoutant nos voix de plus nous avons vu que les chevaux pourraient aussi utiliser l'olfaction pour percevoir nos émotions puisqu'ils peuvent par exemple différencier une odeur humaine de joie d'une odeur humaine de peur nous souhaitons pour la suite mieux comprendre comment nos émotions peuvent influencer le comportement et la physiologie des chevaux par exemple leur fréquence cardiaque peut augmenter lorsqu'ils entendent de la colère est-ce que certaines émotions peuvent au contraire faire baisser leur fréquence cardiaque lorsque nous avons peur est-ce que par notre odeur nous pouvons influencer leur comportement ces études permettent de mieux comprendre la manière dont les chevaux nous perçoivent ce qui pourra à terme permettre d'optimiser leur bien-être la bourse que j'ai obtenue va me permettre de participer au congrès sur les sciences animales organisé par l'EAP au mois d'août à Lyon lors de ce congrès je pourrais présenter mes premiers résultats de recherche et j'espère ainsi pouvoir contribuer à valoriser l'élevage des équidés en mettant en valeur la richesse des interactions que nous pouvons avoir avec eux et en promouvant des pratiques respectueuses de leur capacité commune je tiens à remercier je tiens à remercier le crédit agricole qui met à réaliser ce projet merci donc vous allez nous expliquer comment vous faites pour remplir les salles de cinéma avec des chevaux pour avoir des spectateurs donc merci déjà de me permettre de présenter en vidéo je suis désolée de ne pas pouvoir être présente en personne moi je ne vois pas du tout la salle je vois le petit poster qui est derrière l'écran donc j'espère que vous m'entendez bien en tout cas donc comme je vous ai peut-être expliqué dans la vidéo ma thèse porte sur la cognition sociale interspécifique du cheval envers l'être humain c'est-à-dire j'essaie de comprendre la manière dont les chevaux nous perçoivent nous les humains donc il y a déjà plusieurs études qui ont été faites sur le sujet et ça a donné lieu à une revue de la littérature qu'on a publiée en 2022 qui montre comme je le disais par exemple que les chevaux peuvent percevoir notre colère ou notre joie alors attendez je suis perdue et il y a aussi d'autres données qui ont été déjà trouvées là-dessus par exemple on sait que les chevaux peuvent nous reconnaître individuellement en observant nos visages qui semblent détecter nos états mentaux et qui pourraient peut-être effectuer un référencement social des humains en fonction des interactions qu'ils ont avec d'autres chevaux et au niveau des émotions comme j'ai dit on sait que les chevaux peuvent percevoir au moins notre colère et notre joie en écoutant nos tons de voix en observant nos expressions faciales et on s'est demandé plusieurs questions à partir de là d'abord est-ce que d'autres émotions peuvent être perçues par exemple la tristesse ou la peur et est-ce que d'autres modalités peuvent être utilisées comme l'olfaction donc là je vais vous détailler une étude que j'ai publiée récemment sur justement l'olfaction donc ce qu'on sait déjà là-dessus c'est déjà que chez les humains entre nous on produit des odeurs des molécules différentes en fonction de notre état émotionnel et que elles peuvent avoir une influence sur notre comportement de manière intraspécifique donc par exemple des personnes qui sentent une odeur qui a été produite en contexte de peur peuvent exprimer plus d'expressions faciales de peur et c'est la même chose pour des odeurs prélevées en contexte de joie ensuite pour les animaux donc chez le chien il y a plusieurs études qui ont été faites on sait qu'ils peuvent distinguer des odeurs humaines prélevées dans des contextes émotionnels différents et on sait aussi qu'ils peuvent se comporter différemment avec un humain qu'ils ne connaissent pas une nouvelle personne s'ils ont senti auparavant une odeur humaine de joie ou de peur donc en fait les chiens interagissaient plus avec la personne quand ils avaient senti l'odeur de joie par rapport à l'odeur de peur ensuite chez les herbes du jour domestique il y a eu une étude chez la vache et chez la souris en même temps qui a montré que ces deux espèces pouvaient distinguer des odeurs humaines prélevées en contexte de stress ou en contexte non stressant et chez le cheval il y a eu une étude déjà qui a montré que lorsqu'on présentait aux chevaux une odeur prélevée en contexte de joie puis une odeur prélevée en contexte de peur et enfin une odeur neutre les chevaux semblaient se comporter différemment notamment ils levaient plus la tête lorsqu'ils sentaient l'odeur de joie que les deux autres odeurs donc c'est un premier résultat intéressant mais il méritait d'être approfondi donc c'est pour ça que dans cette étude on a voulu savoir déjà est-ce que les chevaux peuvent vraiment discriminer des odeurs humaines qui proviennent de contextes émotionnels différents donc est-ce qu'ils peuvent différencier une odeur humaine prélevée en contexte de joie d'une odeur prélevée en contexte de peur donc on avait deux hypothèses la première c'était que les chevaux peuvent différencier ces deux odeurs et la deuxième qui pourrait réagir différemment en fonction de l'odeur présentée donc pour ça on a demandé à des volontaires de regarder des vidéos donc il y avait un film d'horreur un extrait de films d'horreur et des extraits de films joyeux donc les volontaires regardaient ces vidéos en portant des compresses sur leurs aisselles et des t-shirts qu'on leur avait fournis et avant chaque visionnage ils devaient suivre un régime alimentaire précis et utiliser un savon neutre les deux visionnages étaient séparés de 24 heures et l'ordre entre les deux était aléatoire et contrebalancé entre les individus ensuite on a commencé par à la fin de chaque visionnage il y avait un questionnaire les personnes devaient dire à quel point elles s'étaient senties apeurées ou joyeuses pendant le film donc on a utilisé pour ça des échelles de liqueur qui sont une méthode classique et sur ce graphique vous pouvez voir à gauche à quel point les personnes se sentaient apeurées quand elles avaient vu la comédie ou le film d'horreur donc on voit que les scores pour le film d'horreur étaient assez hauts et à 1 pour la comédie et à droite c'est à quel point les personnes se sentaient joyeuses après chaque visionnage donc là c'est l'inverse et donc ça ça nous a permis de vérifier que c'était bien des échantillons correspondant à un contexte de joie et un contexte de peur qu'on avait récolté ensuite on a présenté les t-shirts et les compresses aux chevaux on les a placés sur des tiges et on a effectué un protocole d'habituation de discrimination donc ça c'est un protocole classique aussi qui est utilisé dans de nombreuses espèces et qui a été adapté chez le cheval par Perron en 2014 donc pour chaque cheval il y avait une des deux odeurs qui était l'odeur A par exemple elle pouvait correspondre au film joyeux et elle était présentée en premier et l'autre odeur c'était l'odeur B par exemple le film d'horreur présenté en deuxième et pour chaque cheval il y avait trois exemplaires d'odeur A et un exemplaire d'odeur B et les deux odeurs provenaient de la même personne on a utilisé comme animaux 25 juments welches qui sont à la station expérimentale de Nuzi près de Tours donc à Nidra où je travaille et ces chevaux ne sont pas utilisés pour l'équitation mais ils ont des interactions quotidiennes avec leur soigneur donc ici j'ai une petite vidéo pour vous montrer comment se passait le protocole donc il n'y a pas de son donc normalement il ne devrait pas avoir de problème voilà donc d'abord on montrait une première odeur au cheval pendant deux minutes donc ça pouvait être par exemple l'odeur de joie ensuite on laissait une pause d'une minute ensuite on remontrait une deuxième fois la même odeur pendant deux minutes ensuite une deuxième pause et après on montrait en même temps une troisième fois la première odeur ainsi que l'autre odeur qui provenait donc de la même personne dans l'autre contexte émotionnel pendant deux minutes donc pour les résultats d'abord on s'est intéressé au temps de flairage des odeurs donc sur ce graphique vous pouvez voir le temps de flairage en fonction de l'échantillon on voit que pendant l'habituation donc les deux premières présentations le temps de flairage a diminué entre les deux premières présentations de la même odeur et ensuite pendant la discrimination quand on montrait les deux odeurs en même temps le temps de flairage était plus haut de manière significative pour la nouvelle odeur comparée à l'odeur répétée donc les chevaux ont flairé plus longtemps la nouvelle odeur ce qui nous a permis de confirmer l'hypothèse 1 mais ensuite on s'est habitué on s'est intéressé de plus près à l'habituation et on a vu qu'en fait la différence entre les temps de flairage entre les odeurs 1 et 1 2 était significative pour l'odeur de joie mais pas pour l'odeur de peur donc autrement dit on peut dire qu'il y avait une habituation plus rapide à l'odeur de joie qu'à l'odeur de peur et on peut se demander une explication possible c'est que l'odeur de peur elle pourrait être plus stimulante pour les chevaux en effet elle pourrait être peut-être plus intense puisque ça a été montré chez les humains que l'odeur de peur est perçue comme plus intense que l'odeur de joie et cette odeur elle pourrait constituer un signal d'alerte pour les chevaux qui sont une espèce particulièrement sensible au stimuli qui déclenche la fuite donc si cette odeur est plus stimulante ça pourrait expliquer pourquoi il faudrait peut-être plus de présentation de cette odeur ou un temps plus long pour que les chevaux s'y habituent de la même manière que l'odeur de joie en tout cas on a vu que les chevaux se sont comportés différemment envers ces deux odeurs donc on peut dire qu'il y a eu un traitement mental différent de ces deux odeurs par les chevaux ce qui nous a permis de confirmer l'hypothèse 2 on a aussi étudié la latéralisation cérébrale des chevaux envers ces odeurs donc est-ce qu'ils utilisaient plus un de leurs deux hémisphères cérébraux pour ça on a compté le nombre de dilatations des nasaux donc on a ensuite calculé un indice de biais de naso gauche qui correspondait au nombre de dilatations du naso gauche envers l'échantillon divisé par le nombre total de dilatations des deux nasos envers l'échantillon donc qui permettait de voir si l'un des deux nasos était plus utilisé que l'autre pour sentir l'odeur on a trouvé un biais de naso gauche qui était significatif pour l'odeur de joie mais pas pour l'odeur de peur et ça c'était en se concentrant sur l'odeur A1 donc la toute première donc ça nous a permis de voir aussi qu'encore une fois les chevaux avaient traité différemment les odeurs de joie et de peur donc ce qui permettait aussi de confirmer l'hypothèse 2 et si on réfléchit un peu à la latéralisation cérébrale chez le cheval donc déjà chez les mammifères le système olfactif il est relié de manière ipsilatérale au cerveau donc ça veut dire que là qu'on a vu que les chevaux avaient plus utilisé leur naso gauche pour sentir l'odeur de joie ça suggère qu'ils ont privilégié leur hémisphère cérébrale gauche pour sentir cette odeur et d'autres études ont montré que les chevaux privilégiaient aussi leur hémisphère cérébrale gauche pour écouter des voix humaines de joie plutôt que de colère et pour écouter des voix humaines associées à une interaction positive ou encore pour écouter des voix de congénères qu'ils connaissaient donc ça suggère que les chevaux auraient peut-être perçu l'odeur de joie comme positive dans notre expérience donc pour reprendre un peu tout ça on a vu que les chevaux peuvent différencier les odeurs émotionnelles de joie et de peur puisqu'ils ont senti plus longtemps la nouvelle odeur dans les tests d'habituation de discrimination on a vu aussi que les chevaux semblent percevoir différemment ces deux odeurs si on s'intéresse à la chimie de ce phénomène on sait que dans la sueur humaine il y a plusieurs composés chimiques qui ont été identifiés comme pouvant porter des informations émotionnelles par exemple l'adrénaline ou l'androstadienone et si les chevaux peuvent percevoir ces odeurs ça veut dire qu'ils possèdent des récepteurs adaptés à ces molécules donc d'un point de vue évolutif le fait que les chevaux possèdent des récepteurs à des molécules humaines peut être expliqué par plusieurs hypothèses peut-être la domestication ou bien ça pourrait être des récepteurs qui sont communs à tous les mammifères ça nous a permis comme je vous disais de faire une publication sur cette étude mais pour aller plus loin on pourrait se demander déjà si les chevaux ont différencié ces deux odeurs parce qu'elles avaient chacune une odeur propre ou bien est-ce qu'il y en a une qui avait une odeur particulière donc pour ça on pourrait se demander s'ils pourraient aussi différencier une odeur de joie d'une odeur neutre et une odeur de peur d'une odeur neutre donc pour obtenir des odeurs neutres on pourrait demander aux participants de regarder deux films mais l'un des deux serait remplacé par un film neutre et enfin malgré toutes les précautions qu'on a prises et tous les contrôles qu'on a essayé de faire on peut se demander si les chevaux ont vraiment senti la différence entre les odeurs parce qu'elles venaient d'états émotionnels différents ou bien est-ce que ça pourrait être parce que les odeurs ont été prélevées deux jours différents sur les personnes et pour ça on pourrait recommencer l'expérience en demandant à des participants de regarder deux films neutres et on pourrait voir si les chevaux peuvent toujours différencier les odeurs de la même manière en conclusion donc on a vu que les chevaux semblent discriminer les odeurs humaines de joie et de peur et ils semblent les traiter mentalement différemment donc ça c'est une base possible pour c'est une base il est donc possible que les chevaux puissent reconnaître les émotions humaines par l'odorat et les prochaines étapes seront de voir si ces odeurs peuvent avoir une influence sur le comportement et la physiologie des chevaux et s'ils pourraient avoir peut-être une contagion émotionnelle des humains vers les chevaux via l'odorat merci de votre attention merci à toutes les personnes qui ont participé à ces recherches et merci au Crédit Agricole de France et à l'Académie d'agriculture pour m'avoir décerné cette bourse merci beaucoup Piotine vous entendez les applaudissements on est tous là pour vous applaudir et donc tous les cavaliers de l'île de France vont maintenant savoir qu'ils doivent aller au cinéma avant de venir monter d'accord donc j'appelle tout de suite Anéis Lemaire qui va nous parler elle des problèmes à jouant jose à de tout ce qui se passe au niveau pollution et autres entre l'homme bonjour je m'appelle Anéis Lemaire je suis étudiante en deuxième année de thèse de microbiologie au sein de l'équipe génétique microbienne et environnement à l'Institut Michaelis de Jules-en-Joseph l'Institut Michaelis est une unité mixte de recherche associant l'INRAE Agro-Paris-Tech et l'Université Paris-Saclay sa mission principale est le développement de recherches novatrices dans le domaine de la microbiologie de l'alimentation aux services de la santé elle est décomposée en trois pôles adaptation bactérienne et pathogénèse écosystème alimentaire et digestif microbiologie des systèmes et de synthèse mon équipe de recherche se trouve dans le pôle adaptation bactérienne et pathogénèse notre problématique porte sur la compréhension du pouvoir pathogène et adaptatif des bactéries sporulantes et opportunistes des hommes des animaux et des insectes notamment les bactéries Bacillus cereus et Clostridioides difficiles afin de mieux comprendre le danger qu'elles représentent pour notre santé la bactérie que j'étudie dans mon projet de thèse est Clostridioides difficiles c'est un antéropathogène sporulant qui se développe en absence d'oxygène il est considéré comme un acteur de santé globale par sa capacité à contaminer les hommes les animaux mais également l'environnement via des formes infectieuses résistantes et transmissibles qui sont appelées les spores chez l'homme Clostridioides difficilées peut être portée sans symptômes ou provoquer des diarrhées écolibes pseudomembraneuses grâce à la production de facteurs de virulence qu'on appelle les toxines les récidives aux infections à Clostridioides difficilées sont fréquentes un patient sur 4 doit être touché de ces rechutes et elles sont difficiles à traiter elles pourraient être causées par des biofilmes c'est-à-dire une communauté bactérienne protégée par une matrice connue pour leur capacité à persister après des traitements antibiotiques et à causer des infections chroniques il faut savoir que dans le cycle de transmission de Clostridioides difficilées il existe deux acteurs le premier sont les animaux qui peuvent contaminer l'homme par contact par exemple vous caresser un animal ou par consommation de viande et ces animaux peuvent également contaminer l'environnement via leur déjection le second c'est l'environnement qui joue un rôle majeur dans la transmission de Clostridioides difficilées la dissémination des spores dans l'environnement comme un environnement agricole pose un problème en santé globale en effet les scientifiques ont retrouvé la présence des spores de Clostridioides difficilées dans les fumiers et les lisiers utilisés lors de la fertilisation des seuls l'épandage de ces effluents contribue à la dissémination des spores pouvant contaminer les cultures au contact du seuls par exemple les cultures maraîchères ces cultures contaminées pourront être consommées par l'homme mais aussi par les animaux et ainsi les contaminer à leur tour c'est ainsi que mon sujet de thèse vise à comprendre la transmission de Clostridioides difficilées entre les animaux et l'homme et également dans un second temps de comprendre le rôle des biofilms dans les récidives fréquentes qui touchent un patient sur quatre lors des infections à Clostridioides difficilées je tiens à terminer par remercier le Crédit Agricole d'Île-de-France et l'Académie de l'agriculture de me faire bénéficier d'une bourse pour aller présenter mes résultats de mes recherches lors du congrès européen des microbiologistes en juillet prochain alors bonjour à tous je m'appelle Annelise Le Maire je suis en deuxième année de thèse Aline Ray de Juan Josas donc mon intitulé thèse c'est les cycles infectieux de Clostridioides difficilées chez son Othéquidé focus sur la formation de biofilms et sa transmission je suis dirigée par le docteur Isabelle Poquet qui est chargée de recherche à l'institut Nicalis Aline Ray de Juan Josas et par le professeur Frédéric Barbu qui est praticien hospitalier et également responsable du centre national de référence de Clostridioides difficilées donc avant de rentrer dans l'introduction de mon projet de thèse je voulais juste vous parler un peu de mon parcours professionnel donc j'ai obtenu une licence et un master en biologie santé où j'ai pu avoir une spécialité en interaction hôte et agent infectieux et j'ai donc réalisé un stage de master 2 qui portait sur l'étude de l'adhésion de Staphylococcus Rius et sa formation de biofilms en contexte osseux et j'ai eu la chance d'avoir deux publications en début de cette année dans des journaux pathogènes et biofilms ensuite grâce à ma réussite au concours de l'école doctorale j'ai pu intégrer ma thèse en microbiologie donc sur le sujet que je vous ai indiqué juste au-dessus donc pour entrer dans le vide du sujet pour faire un lien avec l'agriculture biologique il faut savoir qu'en 2021 l'agriculture biologique en Ile-de-France représente 617 exploitations soit 35 380 hectares et qu'également en 2021 il y a eu l'autorisation des fumiers et des lisiers pour fertiliser le sol les sols en agriculture biologique il faut savoir que ces fertilisants vont avoir une accumulation des déjections animales qui peuvent contaminer les sols et ces contaminations sont enfin pardon les déjections animales font suite à la contamination de bactéries pathogènes et ça va être un risque sanitaire donc dans ces bactéries pathogènes on retrouve Clostridioïdes difficilés que je vais appeler C-dificilés pour la présentation ça sera plus simple et on retrouve C-dificilés notamment ensuite dans des cultures maraîchères mais aussi également au niveau de la viande donc Clostridioïdes difficilés c'est un entéropathogène ubiquitaire à gramme positif il est anaerobistrique c'est à dire qu'il se développe en absence d'oxygène il est sporulant donc il a capacité de former des spores et il a une production de toxines qui va donner sa virulence qui sont nommées T-C-D-A T-C-D-B et les toxines binaires qui sont nommées C-D-T-A et C-D-T-B il y a des facteurs de risque aux infections avec Clostridioïdes difficilés donc on a l'âge inférieur à 65 ans on a le nombre de séjours hospitaliers les traitements antibiotiques et également les comorbidités il y a des signes cliniques donc les infections avec Clostridioïdes difficilés se résument à deux symptômes qui sont de la diarrhée qui peuvent être légères à sévères et les colipsodomembraneuses qui peuvent être mortelles on a également des complications qui est le méga colon toxique et dans les complications on retrouve également les rechutes donc qui sont à hauteur de 20% c'est à dire que le patient peut être pour avoir une infection avec Clostridioïdes difficilée soit par la même souche ou par une autre souche il existe des traitements aux infections à Clostridioïdes difficilée donc on a les antibiotiques à l'heure d'aujourd'hui c'est la fidaxomycine et la vancomycine on a également un anticorps monoclonal qui est le bezlotuzumab et en dernier recours et notamment pour les patients qui ont eu plusieurs rechutes on leur prescrit ce qu'on appelle une transplantation du microbiote fécal donc il faut savoir qu'en 2018 et en Europe Clostridioïdes difficilée est le huitième agent responsable d'agents d'infections associées aux soins donc les infections qu'on trouve à l'hôpital et ça représente 124 000 infections et 3700 décès par an donc il est considéré comme un acteur de la santé globale c'est ce qu'on appelle actuellement le One Health donc c'est le cycle infectieux que j'ai expliqué ici dans ma le cycle de transmission que j'ai expliqué dans ma vidéo donc on retrouve l'homme en haut qui peut être contaminé par l'hôpital mais aussi par sa communauté on retrouve les animaux donc ça peut être les animaux sauvages les animaux domestiques et les animaux de pratique sportive donc notamment les équidés sur lesquels je travaille et ces animaux vont contaminer l'homme donc soit par contact c'est ce qu'on appelle une transmission à terre espèce soit par la consommation de viande ces animaux eux vont forcément produire des déjections qui vont se retrouver au niveau des fumiers et des lisiers utilisés en agriculture et c'est ainsi qu'ils vont contaminer l'environnement l'environnement lui peut aussi contaminer l'animal dans le sens inverse mais aussi il peut contaminer l'homme par l'alimentation ou simplement par un environnement contaminé vous êtes dehors et vous pouvez avoir une infection à la clostridioides difficile donc au niveau de son cycle infectieux donc la personne qui est en haut est une personne supérieure à 65 ans qui possède un traitement antibiotique et ce traitement antibiotique va créer ce qu'on appelle une dysbiose intestinale donc c'est une altération de la microflore intestinale il va être contaminé à la clostridioides difficile via l'ingestion de spores c'est ce qu'on appelle une contamination orofécale puis ensuite au niveau de son système digestif on va avoir au niveau de l'intestin la germination des spores via la présence des acides biliaires tels que le taurocolate ensuite on va avoir la multiplication des formes végétatives et enfin au niveau du colon on va retrouver la colonisation la production la production des toxines qui va induire les symptômes et la production de spores qui elles vont être disséminées dans l'environnement donc les symptômes sont traités par les traitements que je vous ai indiqués différemment et le patient peut soit guérir soit avoir des complications et dans les deux cas le patient va être susceptible d'avoir une rechute et les rechutes peuvent être expliquées par les biofilms donc il faut savoir que 80% des bactéries résident sous forme de biofilms et que les biofilms sont généralement retrouvés dans des infections chroniques et dans les rechutes donc qu'est-ce que c'est qu'un biofilm un biofilm c'est un amas composé de cellules bactériennes qui sont entourées d'une matrice polymérique et qui va être attachée à la surface ces biofilms vont permettre la survie des bactéries donc notamment moi ma bactérie ça va leur permettre de survivre dans un environnement avec un oxygène ça va également avoir un rôle dans la virulence et ce biofilm va résister à des stress notamment l'oxygène mais également les antibiotiques donc voici les étapes de la formation d'un biofilm donc pour être très rapide il y en a 4 il y a l'adhésion initiale de la bactérie puis on a l'adhésion irréversible à la surface puis ensuite les bactéries vont se multiplier et proliférer et afin on obtiendra un biofilm mature qui va pouvoir se disperser dans l'environnement et aller adhérer de nouveau à une surface ça peut être à 5 cm ou à des kilomètres donc mon projet de thèse s'articule autour de 3 questions est-ce que les souches étudiées de clostridioïdes difficilées sont capables de former des biofilms est-ce que quel est le rôle de ces biofilms en fait dans le cycle infectieux et enfin la dernière question c'est quelle est la circulation intra-espèce et inter-espèce de ces difficilées donc pour ça je dispose d'une collection de souches donc une collection de souches équines qui est issue d'un projet collaboratif entre l'INRAE Michaelis et l'ANSES où j'ai 27 souches isolées de sécom d'équidée autopsie et j'ai également une collection de souches humaines qui représente 28 souches isolées de patients diarrhiques suspectés à infections à clostridioïdes difficilées il faut savoir que ces deux collections de souches ont été isolées à la même période et au même endroit donc au total j'ai 55 souches d'études pour mon projet de thèse donc mon projet de thèse s'articule au niveau des méthodes comme je vous présente ici donc pour la question est-ce que les souches étudiées clostridioïdes difficilées sont capables de former un biofilm je vais avoir plusieurs approches notamment des observations macroscopiques à l'œil nu une quantification de la biomasse donc la biomasse totale du biofilm mais également la biomasse adhérente à une surface grâce à une technique de cristal violet et ensuite je vais regarder je vais observer la structure et la viabilité cellulaire au sein de mes biofilms pour quel est le rôle des biofilms de clostridioïdes difficilées dans le cycle infectieux je vais regarder à chaque étape du cycle infectieux donc notamment pour la dissémination je vais regarder la capacité des souches à former des spores et si elles sont capables de former des spores elles sont capables d'être disséminées dans l'environnement ensuite au niveau de la virulence où je vais étudier l'expression des gènes des toxines au niveau de la résistance aux antibiotiques je vais regarder la résistance à un seul traitement donc ça sera le traitement à l'avant-comicine qui est plus généralement donné à l'hôpital et enfin la dernière étape c'est la colonisation où je vais regarder la capacité des souches à coloniser dans un modèle murin la dernière question c'est quelle est la circulation intra-espèce et intra-espèce de ces difficilées donc suite à un séquençage il y a des analyses bioinformatiques et phylogénétiques qui vont être réalisées et je vais pouvoir observer la circulation intra-espèce donc c'est-à-dire la circulation que entre mes souches équidées que entre mes équidées ou alors que entre mes souches humaines et je vais également voir la circulation intra-espèce donc voilà la circulation entre les souches équidées et les souches humaines s'il y a eu une contamination de l'homme par un équidée ou inversement Je tiens à remercier tous les membres qui participent à ce projet de thèse donc notamment mon équipe génétique microbienne et environnement de l'INRAI du Angeusas mes collaborateurs de projet donc l'ANDCS le centre de référence de Clostridus et des difficilées et également l'équipe BAPS qui fait partie de l'Institut Michaelis Je tiens aussi à remercier ceux qui financent ce projet de thèse donc c'est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche l'université Paris-Saclay et bien évidemment mon école d'autorat à la baisse Je remercie également mon partenaire qui est l'Institut français du cheval et de l'équitation et pour finir je tiens à remercier le Crédit agricole d'Île-de-France et l'Académie de l'agriculture pour me dédier cette bourse où je vais pouvoir présenter mes projets sur la forme d'un poster à Hambourg en juillet prochain Merci beaucoup donc avant dernier exposé c'est donc Hélène Nizi qui avant de nous permettre d'aller boire un coup va nous expliquer comment les vaches laitières boivent Bonjour je suis Hélène Nizi je suis en deuxième année de doctorat dans un institut national de recherche INRAE situé à Saint-Gilles proche de Rennes J'ai à la base un diplôme d'ingénieur agronome et également un statut d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement délivré par le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire qui finance en partie ma thèse Ma thèse porte sur le comportement d'abreuvement des vaches laitières en fonction de la hiérarchie sociale au sein du troupeau et avec l'aide d'outils connectés comme des abreuvoirs connectés Alors pourquoi ce projet à la base ? Il faut savoir que le besoin en eau est au même titre que l'absence de faim le premier des cinq critères fondamentaux du bien-être animal Il faut aussi savoir qu'une vache dans certains contextes d'élevage peuvent boire entre une dizaine de litres à plus de 100 litres d'eau par jour Donc si on se replace à l'état actuel avec le changement climatique et la hausse des températures il est primordial de bien considérer cette satisfaction du besoin en eau dans les fermes laitières A ce sujet d'ailleurs une enquête avait été menée il y a quelques années pour montrer la satisfaction des besoins en eau dans les fermes laitières françaises Donc chaque ferme avait un score qui pouvait aller entre 0 et 100 selon la satisfaction ou non des besoins en eau des animaux et les résultats ont révélé en fait une extrême hétérogénéité au sein des fermes laitières pour la satisfaction de ces besoins en eau A savoir que l'abreuvoir en tant que tel a plein de critères qui influencent le comportement d'abreuvement des vaches de base par exemple le débit d'eau de l'abreuvoir on a aussi les matériaux utilisés la hauteur et le positionnement dans la stabule et également d'autres critères Aussi depuis quelques années on s'intéresse plus particulièrement à l'influence de la hiérarchie sociale sur ce comportement d'abreuvement à savoir qu'au sein de groupes de vaches il y a une hiérarchie qui s'installe avec des vaches dominantes et des vaches qui sont davantage subordonnées En contexte de compétition marquée par exemple lors de fortes chaleurs ou lors d'une densité d'animaux trop importante par rapport au nombre d'abreuvoirs disponibles dans la stabulation on va pouvoir se rendre compte qu'il y a des animaux qui vont devenir agressifs envers leurs congénères et également monopoliser l'accès aux abreuvoirs ce qui fait que certains animaux vont avoir un accès à ces abreuvoirs limités et décider de décaler leurs horaires d'abreuvement pour éviter ces agressions et ces moments de stress Aujourd'hui on a la chance d'avoir des abreuvoirs connectés à notre disposition qui nous permettent d'étudier la variabilité individuelle d'abreuvement et de pouvoir cibler les animaux qui vont peut-être ne pas boire suffisamment et donc déceler ces abreuvements suboptimaux de ces animaux à l'aide de ces abreuvoirs connectés et en lien avec leur hiérarchie sociale L'objectif de ma thèse ça va être donc de réussir à évaluer et d'identifier de nouveaux critères qui permettent de rendre compte du comportement individuel d'abreuvement de toutes les vaches et également à plus long terme ce serait de réussir à trouver des indicateurs ou des critères nous permettant de juger si tous les animaux du troupeau ont eu assez accès aux abreuvoirs et qu'il n'y a pas de différence ou en tout cas d'animaux qui s'abreuveraient de façon suboptimale je vous remercie de m'avoir écouté j'espère avoir pu vous apprendre certaines choses sur le comportement d'abreuvement la hiérarchie au sein des troupeaux mais également avoir pu vous montrer l'importance en fait de savoir évaluer la satisfaction de ce besoin en eau je vous dis au revoir donc bonjour à tous je vais pas trop vous rappeler toutes ces premières c'est les premières diapos qui parlent du contexte mais donc voilà je travaille sur le comportement d'abreuvement la hiérarchie sociale des animaux et je suis basée à l'INRA de Rennes encadrée par Anne Boudon et Catherine Hurteau donc au niveau du contexte voilà j'ai déjà dit dans la vidéo mais donc l'absence de soif c'est quand même un critère fondamental qui peut avoir des effets délétères sur les vaches laitières si elles n'ont pas suffisamment accès à l'eau le protocole je l'ai également expliqué donc je vais pas vraiment revenir dessus mais quand on voit sur le graphique c'est le critère qui a vraiment une variabilité de 0 à 100 en fonction de nombreuses fermes laitières aussi les contextes de compétition à l'eau ils vont devenir de plus en plus importants avec l'évolution du climat et les vagues de chaleur et en fait dans des contextes de fortes compétitions avec des vaches très dominantes on peut avoir des animaux subordonnés qui limitent leur abreuvement et l'avantage qu'on a aujourd'hui c'est qu'on a des abreuvoirs connectés qui nous permettent d'évaluer individuellement l'abreuvement des animaux et également de rendre compte de la hiérarchie sociale donc ma question de recherche ici c'est de savoir si à l'aide de ces abreuvoirs connectés il est possible de mesurer la variabilité des comportements d'abreuvement entre les animaux d'un même troupeau et en lien avec leur place dans l'échelle hiérarchique pour parler un peu de la méthode on a suivi 22 vaches en milieu de lactation dans une stabulation libre avec 7 caméras positionnées dans la stabulation qui ont filmé pendant 9 jours de 5h du matin à 22h30 le soir et qui nous ont permis de rendre compte des interactions négatives entre les animaux une auge était attribuée à chaque vache et 6 abreuvoirs connectés étaient disponibles dans la stabulation concernant ces abreuvoirs connectés donc c'est un abreuvoir individuel avec 2 cloisons dont l'une comporte une antenne RFID il y a un bol avec un niveau constant d'eau à l'intérieur et un débit mètre électronique et ce système permet de recueillir l'identifiant de la vache ainsi que le volume d'obus et la durée d'abreuvement pour chaque passage d'une vache pour vous parler un peu de l'élaboration de la hiérarchie pour l'élaborer donc on identifie les interactions négatives ici moi je me suis simplement intéressée au remplacement à l'abreuvoir donc en fait c'est un contact physique initié par une vache qui va qui entraîne en fait le départ de l'autre vache de l'abreuvoir et la première vache prend sa place dans les 60 premières secondes donc si vous avez compris je vais gagner du temps sans montrer trop la vidéo une fois qu'on a fait ça on a recensé dans un tableur tous ces remplacements avec la date ainsi que les vaches gagnantes et perdantes de chaque interaction ce qui nous a permis de créer une matrice d'observation avec par exemple la vache O qui a gagné 6 fois contre la vache K alors que la vache K a gagné une fois contre la vache O et une fois qu'on a fait ça on a élaboré une matrice de dominance qui permet en fait de remettre à niveau entre 0 et 1 qui a gagné sur chaque duo et donc là on voit bien que la vache O a un 1 et que la vache K a un 0 et une fois que ça s'est fait on fait tourner un calcul qui est un calcul de David's score qui permet de donner un score de dominance à chaque animal et ce score de dominance est ensuite normalisé et nous permet une fois que les scores de dominance sont classés dans l'ordre de faire apparaître la hiérarchie sociale au sein du troupeau avec le rang social 1 donc la vache la plus dominante à gauche et la vache la plus subordonnée à droite pour revenir juste de base sur les 9 jours on a eu 858 interactions négatives donc toute interaction négative confondue dans la stabulation dont plus de la moitié se sont déroulées déjà aux abreuvoirs ce qui est une source de compétition fort dans la stabulation sachant que 257 de ces grosses interactions négatives étaient des remplacements quand on regarde à l'échelle journalière donc avec un taux des volumes horaires d'obus avec la ligne pleine en noir et les nombres d'interactions horaires en pointillés on voit que ce sont des horaires très corrélés donc à 10h et à 18h qui reflètent en fait les heures où il y a eu la traite et l'alimentation des vaches et ce qui est intéressant c'est que dans la réglementation normalement on demande d'avoir 3 abreuvoirs pour 20 vaches nous on avait déjà 6 abreuvoirs ici pour 22 vaches et on voit qu'il y a eu quand même déjà énormément de compétition ça s'explique aussi du fait que les vaches après la traite dans nos conditions expérimentales sont attachées sont au cornadis le temps de s'alimenter pendant une heure ce qui permet de fermer un peu plus les canaux des traillons pour éviter l'entrée de pathogènes si je reviens sur la hiérarchie sociale j'ai fait une méthode des cartiles pour séparer en 4 catégories sociales avec des vaches dominantes moyennement dominantes moyennement subordonnées et subordonnées et ensuite j'ai regardé la variabilité pour chacune de ces catégories sociales sur des caractéristiques des vaches et les comportements d'abreuvement donc si on regarde ici sur les caractéristiques des vaches en fonction de leur catégorie sociale on se rend compte que les vaches dominantes sont des vaches qui vont être déjà plus vieilles plus lourdes mais aussi qui vont ingérer davantage d'aliments par rapport aux vaches aux autres groupes et qui vont produire plus de lait que les vaches subordonnées concernant le comportement d'abreuvement cette fois on a des vaches dominantes qui boivent pratiquement significativement plus d'eau de manière journalière que les autres groupes et par contre on n'a pas eu de différences significatives avec la durée d'abreuvement et le nombre de visites à l'abreuvoir mais ce premier résultat rend compte en fait que la hiérarchie sociale qu'on a élaborée simplement sur la base des remplacements aux abreuvoirs elle permet de refléter déjà des différences significatives entre les catégories sociales et enfin le dernier résultat donc on s'est intéressé cette fois à savoir est-ce que les vaches malgré qu'il y ait six abreuvoirs est-ce que des vaches choisissent dans quels abreuvoirs elles ont envie de s'abreuver en fonction de leur rang social et donc pour les abreuvoirs 3 et 6 on n'a pas eu de différences significatives entre les catégories sociales mais on voit que l'abreuvoir 3 est très peu utilisé et l'abreuvoir 6 est utilisé beaucoup par toutes les vaches concernant l'abreuvoir 1 très utilisé pour les deux catégories les plus subordonnées ensuite on a une différence significative pour l'abreuvoir 2 qui est placée plus dans l'air d'alimentation qui est une zone à compétition aussi et on voit que les vaches dominantes boivent 23% de leur abreuvement journalier dans cet abreuvoir enfin enfin pratiquement enfin l'abreuvoir 4 est très utilisé par la catégorie sociale moyennement dominante et il y a une différence significative sur l'abreuvoir 5 qui est le plus isolé en fait de la stabulation et dont les vaches subordonnées utilisent énormément par rapport aux vaches dominantes donc rapidement sur les conclusions et les résultats on a un contexte de forte compétition malgré un nombre d'abreuvoirs pléthoriques qui est quand même sûrement dû au fait qu'on bloque nos vaches au cornadis on a une hiérarchie sociale qui a mis en valeur que les vaches les plus dominées sont des vaches plus légères qui produisent moins de lait qui mangent moins et forcément qui boivent moins et donc malgré ce grand nombre d'abreuvoirs disponibles on arrive quand même à rendre compte que les vaches les plus subordonnées vont favoriser différents abreuvoirs que les vaches dominantes ce qui pose quand même fortement la question de savoir s'il y a un nombre suffisant d'abreuvoirs dans les fermes commerciales aujourd'hui je vous remercie de votre attention merci bien Eline et donc dernier lauréat c'est donc Lauriane Volant qui va nous faire connaître Louis Chaune et Jacques vous allez voir pourquoi qui sont ces trois personnages intéressants à connaître Bonjour à tous je m'appelle Lauriane Volant en première année de thèse à l'Institut National de Recherche en Agriculture Alimentation et Enorme de l'Inrail situé à Clermont-Ferrand j'interviens dans le projet européen de l'Holo-reminant et en particulier sur la santé des animaux Holo-reminant cherche à caractériser le lien étroit entre le ruminant et son microbiote avec une attention particulière sur la santé le microbiote est au cœur de nombreux projets de recherche car il regorge de ce créant en grand compliqué par exemple chez l'humain le potentiel du microbiote intestinal commence à être bien commun mais il est beaucoup moins chez d'autres espèces comme les ruminants par exemple c'est pourquoi ce projet européen ou l'humain a été développé dans les systèmes multicommerciaux ou lorsque le lait de la mère n'est pas en quantité suffisant ou dans de bonnes conditions sanitaires les nomenons sont séparés de leur mère dans les premières heures suivant leur licence et sont nourris avec du lait de rengasement ou du lait antif cette séparation conduit à des performances altérées et une hausse de la mortalité plus élevée ceci entraîne un problème de santé et de dengue animale mais également une perte économique pour l'aliment le microbiote digestif du ruminant joue un rôle essentiel non seulement dans la dégradation des aliments mais conditionne le bon développement physiologique et la santé animale dans ma thèse j'ai mis l'hypothèse que lors de la colonisation initiale des consorciables de produits c'est-à-dire un ensemble de microbes qui travaillent ensemble protecteurs ou méfastes s'installent et affectent les performances animales ainsi l'objectif de malthèse est de caractériser ses interactions et comment elles affectent la santé chez le jeune ruminant allons faire un tour vers les systèmes d'élevage des amours pour y voir un peu plus clair pour illustrer mes travaux de recherche je vais vous présenter trois hommes Louis Sean et Jack Louis a été élevé avec sa mère et a bu son veille jusqu'au soverage il est ensuite passé à de la nourriture solide telle que l'elle au bout d'un mois à l'inverse Sean a été séparé de sa mère pour être élevé artificiellement il a alors été passé dans un parc collectif et a été nourri avec une artificielle concernant Jack il a été élevé artificiellement mais en gardant quelques contacts avec sa mère nous avons remarqué que Sean a beaucoup plus de désormes gâtes comme la diarrhée comparé à lui qui en souffre mais à moindre nos yeux une question me vient à l'esprit alors est-ce que leurs différents microbes peuvent en être la cause pour répondre à cette question je vais suivre comment les microbes colonisent les lignes de Sean Jacques et lui à des temporaires bien précis cela nous permettra de suivre et comparer la structure du microblème avant pendant et après la surmise de la diarrhée je suivrai également d'autres indicateurs de l'éternité tels que les écoulements de nos yeux et des yeux la croissance ou encore le taux d'IgG un réel indicateur d'une relation immunitaire en analysant et en compilant toutes ces données je chercherai à identifier les bons ou les mauvais consorcières microbien pour que cette étude soit encore plus robuste l'expérience sera répétée une seconde fois mais uniquement avec Sean et lui cela nous permettra de nous confirmer le rôle protecteur des potentiels microbes identifiés précédemment j'espère vous avoir convaincu de l'importance des microbiotes ruminales chez les avions et de l'étude des microbiotes en général je remercie toutes les personnes qui participent de près ou de loin à ce projet elle a même la photo et le hashtag vous connaissez bien les hashtags ici merci bonjour à tous je suis lauriane volant première année de thèse à l'institut à l'institut donc à l'INRAE dans l'équipe de recherche mixte sur les herbivores donc située à Clermont-Ferrand donc comme vous avez compris mon projet de thèse s'ancre dans un projet européen qui se nomme holoruminant donc c'est un projet qui a démurré qui a démarré en 2021 qui regroupe à peu près 17 organismes scientifiques notamment en Europe et en fait ils ont pour but de caractériser en fait les microbiomes associés aux ruminants pour quelques points de définition un microbiote ça comprend un ensemble d'organismes dans un environnement donné et on parle de microbiome lorsqu'on considère les gènes accessoires qui sont présents dans cet environnement on a le microbiome de la bouche le microbiome du rumen etc et également ils essayent d'établir comment il s'établit dans le temps et se maintient et également il y a un volet donc ma thèse en fait partie donc ce qui est en gras qui est en fait d'évaluer ces microbiomes avec différents paramètres comme la production la santé encore bien être animale et en fait tout ce projet a pour but de faciliter de nouvelles adoptions en fait pour l'agriculture de demain chez notamment les élevages des ruminants je vais rentrer un peu plus dans l'enjeu de ma thèse il faut savoir qu'il y a à peu près 1,6 million de brebis laitières en France et je parlais d'un chiffre qui est en fait le taux de mortalité des agneaux donc qui tourne autour depuis une quarantaine d'années entre 15 et 20% les chiffres changent lorsqu'on passe à l'étranger et en fait parmi ce taux de mortalité il y a les taux gastriques qui entraînent une mortalité notamment la diarrhée et elle serait responsable de 7% de mortalité des agneaux en France et en fait on a des périodes qui vont être importantes voire des fréquences de diarrhée plus importantes qui vont entraîner cette mortalité et un troisième point qui est en fait l'augmentation de la population humaine d'ici 2050 et avec ces trois chiffres en fait on a un problème du coup de santé animale de par la mortalité des agneaux mais également du coup d'un problème économique pour l'éleveur puisqu'il a une perte économique je vais rentrer un peu plus dans ce que c'est en fait la diarrhée donc c'est une maladie qui est multifactorielle il y a différents moyens d'avoir la diarrhée chez l'agneau donc tout d'abord comment va s'acquérir son microbiote il peut s'acquérir de plusieurs façons si par exemple l'environnement est-ce qu'il a été mis par voie basse ou par voie césarienne est-ce qu'il a reçu des antibiotiques ou pas tout cela va modifier le microbiote également on va avoir l'alimentation qui va être un point clé en fait de la diarrhée puisqu'on va changer d'alimentation et le microbiote ruminal devra s'adapter à ça et ce qui va entraîner un déséquilibre également bien sûr les pathogènes qui sont responsables de la diarrhée bactériens comme au colis ou encore des virus comme les rotavirus et là je vais vous parler d'un organe qui est le rumen et en fait ce rumen il a plein de rôles il a des rôles dans l'immunité avec des interactions du système immunitaire dans le développement physiologique en fait par la production qu'on appelle de molécules acides gras volatiles et également la nutrition en fait ce rumen il a quelques caractéristiques tout d'abord il est anaérobique et il produit des gaz comme par exemple le méthane qui est assez connu chez les vaches et en fait ce rumen il n'est pas vide il a des milliers une multitude de micro-organismes qui vivent à l'intérieur et qui recouvrent tous les domaines du vivant c'est à dire bactéries archées et les eucaryotes comme les champignons ou encore les protozoaires donc pour rentrer un peu en plus dans les détails les bactéries c'est le genre le genre microbien le plus majoritaire jusqu'à 90% de la biomasse ruminale ensuite on va avoir les archées et je vous parlais notamment des archées méthanogènes c'est elles qui sont responsables de la production de méthane qui sont en faible quantité ensuite on retrouve les protozoaires qui sont connus pour être un des prédateurs des bactéries qui peuvent remonter jusqu'à 50% de la biomasse ruminale ensuite on a les champignons donc c'est les champignons microscopiques qui sont en plus faible quantité et enfin on trouve les virus et on ne sait pas réellement ici leur abondance dans le rumen mais on sait qu'ils sont en très faible quantité et en fait tous ces micro-organismes on forme le microbiote du rumen comme vous l'avez compris et ils vivent en équilibre quand je parle d'équilibre c'est que dans cet état là il y a des interactions symbiotiques c'est à dire qu'on va avoir un bon échange de molécules entre deux bactéries par exemple on peut avoir des relations antagonistes où un protozoaire va venir manger une bactérie etc et en fait ce microbiote rumenal il a plusieurs rôles et très important puisqu'en fait ils vont pouvoir dégrader les produits de la nourriture végétale qui voilà pardon et cette dégradation en fait elle va produire ce qu'on appelle les acides gravolatiles qui sont des produits de fermentation de microbiens et c'est ces molécules là qui sont la principale source d'énergie et pour l'autre ça peut être l'acétal le butyrate etc et en fait ce microbiote rumen en général le microbiote a deux facettes donc cet état d'équilibre que j'ai parlé qui est souvent relaté en fait à une bonne santé et on a l'état des équilibres aussi appelé dysbiose qui est plutôt associé en fait à une mauvaise santé et du coup des maladies qui vont émerger donc cette corrélation elle est établie dans la bibliographie etc et nous on s'est posé la question c'est est-ce qu'il n'y a pas plus loin qu'une corrélation mais peut-être un lien de causalité et en fait on a émis l'hypothèse que lorsque l'agneau est avec sa brebis il est souvent en bonne santé et l'idée vient c'est qu'il va sûrement avoir des consortia microbiens protecteurs qui vont l'amener à cette bonne santé alors qu'à l'inverse Sean qui lui a été séparé de sa mère dès le début de la naissance va avoir des consortia microbiens plutôt néfastes qui vont entraîner un déséquilibre et du coup une mauvaise santé donc réellement ce que je cherche à comprendre c'est que mes trois agneaux avec leur consortia microbiens est-ce qu'on a toujours une diarrhée est-ce que la diarrhée est-ce qu'elle s'en va est-ce qu'elle revient ensuite il faut que je prenne en compte d'autres facteurs par exemple la température s'il a fait chaud à un certain moment ça peut affecter en fait la santé de l'animal et pourquoi pas affecter la santé du microbiote mais également d'avoir des médiateurs le microbiote va jouer à avoir des interactions avec les systèmes militaires et c'est le système militaire qui va peut-être interagir avec la diarrhée et pas forcément au microbiote dès le début et en fait pour représenter ce schéma j'ai besoin d'avoir des connaissances en mathématiques statistiques causales et c'est pour ça que j'ai été en fait au congrès européen de l'inférence causale qui se déroulait à Oslo vers la mi-avril du coup j'ai pu présenter un poster notamment sur la méthodologie en fait de comment on va avoir ces données et les tout premiers résultats donc concernant la croissance et aussi les fréquences des diarrhées donc c'était surtout un congrès qui regroupe en fait les épidémiologistes des biostatisticiens et en fait c'est tout de l'échange de méthodologie comment ils arrivent en fait par des modèles mathématiques à retranscrire en fait cette flèche de lien cause-effet et donc c'était surtout pour apprendre la méthodologie que j'étais là-bas et donc je remercie bien sûr toutes les personnes qui m'ont accompagnée mon directeur de thèse ma co-superviseur je remercie le crédit agricole de l'île de France mécénat pour l'obtention de la bourse et l'académie d'agriculture de la France également et le partenaire du projet Holoruminant merci beaucoup donc pour cette belle séance presque dans les temps et donc nous allons tout de suite donner la parole à Arlette Patin donc en tant que vice-présidente de la caisse régionale pour nous dire le mot et la petite conclusion par rapport à cette séance et ensuite on ira dans les étages à la sainte table et vous recevrez votre bourse bien merci bravo pour ces présentations mesdames et messieurs nous avons tous noté une présentation féminine importante merci mesdames toujours un plaisir dans le milieu agricole de voir des femmes parce que c'est quand même beaucoup un milieu merci à vous merci à l'académie d'avoir d'avoir choisi ces beaux projets j'ai noté beaucoup de valeurs qui nous ressemblent nous créer agricole et nous sommes très fiers donc de financer ces bourses parce que nous sommes en qualité de mutualiste depuis très longtemps dans nos gènes nous avons la la reconnaissance de l'environnement et on a reconnu ce thème là dans tous vos thèmes alors de façon différente soit en production soit en économie d'eau et donc c'est très important pour nous de supporter ces projets les jeunes sont partis de notre ADN la fondation mécénat crédit agricole vous êtes notre avenir nous comptons beaucoup sur vous et les projets que vous nous avez développés nous réconfortent dans cette idée voilà merci on vous a demandé de faire vite donc je fais aussi très vite merci encore une fois à l'académie pour le choix et pour nous accueillir ici pour pouvoir apprécier tous vos obènes et j'oubliais j'ai noté aussi que nous allons avoir une représentation internationale et merci beaucoup à vous tous merci madame la vice-présidente et donc sans plus tarder pour continuer les échanges entre nous poser des questions et autres je vous invite à nous suivre au deuxième étage donc dans la bibliothèque merci merci